Alors, je crois que nous sommes complets pour l'instant. Alors, d'abord, bonjour tout le monde. Re-bienvenue à ce deuxième module de votre formation en tant que membre de l'Access. Probablement, je vous remercie encore pour votre participation hier. Je pense que c'est bien déroulé. On va essayer de garder le momentum ce matin. Encore une fois, un peu la même dynamique. J'ose espérer que ce ne sera pas trop théorique. Alors, je vous demande de participer le plus possible. Vous pouvez m'interrompre à tout moment ou vous pouvez poser des questions dans l'onglet conversation ou encore lever votre main. Je vais regarder de façon assez fréquente. Alors, n'hésitez surtout pas. Alors, sans plus tarder, je vais partager à l'instant, je croyais que ça avait été fait. Je vais partager à l'instant la présentation. Oups, le nächste. Et voilà. Alors, désolé. Alors, hier, on a fait un survol rapide et énorme en même temps. Je comprends que c'était quand même trois heures, mais un survol tout de même des grands principes juridiques importants, applicables en matière de droits de l'emploi, droits du travail. Encore une fois, comme je disais hier après-midi, le but n'était pas nécessairement que vous deveniez des experts sur tous ces sujets-là, mais simplement de développer peut-être certains réflexes sensibilisés quant à certains enjeux. Alors, un peu le même aspect aujourd'hui, le même objectif plutôt aujourd'hui, mais en lien avec le recrutement. Alors, je pense que certains d'entre vous, en fait, ont fait pas mal du recrutement. Et donc, je vais essayer d'essayer de naviguer dans cette piscine d'aspects légaux-là qu'on peut avoir, des enjeux, des embûches, des trucs pratiques en matière de recrutement. Alors, je vous le disais, dans le plan de la présentation, on va regarder un peu les principes généraux. On va regarder aussi les questions des médias sociaux, pas nécessairement juste en aspect avec le recrutement, mais bien de façon générale, comment on peut utiliser les médias sociaux. Tu sais, devoir de loyauté, droit de gérance, en lien avec, en confrontation avec le droit à la liberté d'expression des salariés, où on trace la ligne. Les antécédents judiciaires, comment est-ce qu'on prend en compte les antécédents judiciaires en matière de recrutement et d'embauche. Prise de référence, enquête de crédit, test de dépistage de drogue et alcool, test médicaux, test théorique, pratique psychologique. Bon, un peu avec le même lien, test de personnalité, ça va être assez similaire. Et finalement, la fausse déclaration à l'embauche, comment est-ce qu'on traite de ces aspects-là en matière d'embauche. Et aussi, souvent, on s'en rend compte une fois que l'emploi est débuté. Puis ensuite, on va aller à la conclusion. Alors, principes généraux, la toile de fond au niveau du recrutement. Pourquoi on parle de ça? C'est parce qu'évidemment, puis encore une fois, surtout, je dirais, encore plus dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Le recrutement, c'est un peu le rêve de tout en pleurs de trouver la perle rare. C'est difficile, mais c'est à travers ce processus-là qu'on va réussir à bâtir notre actif humain. C'est à travers ce processus-là qu'on va réussir à trouver le monde qu'on désire être assis aux bonnes chaises. C'est à travers ce processus-là qu'on va aussi tenter de s'assurer d'avoir des ambassadeurs, des salariés qui vont représenter les valeurs de l'entreprise. Et c'est important parce que des fois, c'est peut-être intangible, mais ça peut avoir des aspects très, très, très importants. Pourquoi c'est important d'en parler? C'est parce que vous allez le voir avec certaines illustrations qu'on va faire aujourd'hui. Une erreur dans le processus de recrutement, ça peut engendrer une énorme perte de temps, mais aussi une énorme perte d'argent. Au cours des dernières années, on a vu des employeurs être condamnés à devoir verser parfois plus de 100 000 $ à des candidats. en raison de faute ou de gestes illégaux commis dans le processus de recrutement. Alors, c'est un peu ça, de tenter d'éviter le plus possible ces pièges-là. Alors, évidemment, on dit le recrutement au Québec, il y a beaucoup de non-dits. Je vous dirais que de façon générale, il y a toujours beaucoup de non-dits dans un processus de recrutement. Et les erreurs qu'on va voir ne sont pas sur ce qu'on ne dit pas, mais sur ce qu'on dit. Alors, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. Il y a des choses qu'on peut laisser dans le flou, dans le néant, mais c'est surtout dans nos interactions avec les candidats qu'il faut faire excessivement attention sur les discussions, les réponses qu'on va donner, les motifs qu'on pourrait possiblement donner comme motifs de refus de candidature. Alors, évidemment, il est primordial de connaître les premiers droits qui vont venir jouer sur le tableau du recrutement. C'est certainement les droits inhérents aux droits de la personne ou les règles inhérentes aux droits de la personne. Alors, on va parler, on va en voir tantôt, notamment discrimination, accommodement, handicap, antécédents judiciaires, par exemple. Évidemment, ces règles-là s'appliquent tout au long du processus d'emploi, notamment aussi au moment du recrutement et de l'embauche. Alors, il faut déconstruire l'idée que ce sont des droits qui s'appliquent uniquement lorsqu'on est dans la relation d'emploi, mais ce sont des droits qui s'appliquent également préalablement à la relation d'emploi dans le processus de recrutement. Je vous le disais tantôt, puis on va le voir, les violations à ces règles-là exposent les organisations et les gestionnaires à des poursuites qui peuvent parfois être très coûteuses et je ne vous parle pas non plus du temps et de l'énergie qu'on pourrait mettre à essayer de réparer les pots cassés. Alors, le premier piège ou le premier aspect très, très important à prendre en compte, c'est le droit à la reconnaissance de l'exercice des droits et libertés de la personne sans distinction, sans exclusion ou sans préférence fondée sur un motif de discrimination. Donc, un processus d'embauche qui est exempt de toute discrimination. Ce que la Charte va venir nous dire essentiellement, puis ça, c'est un droit qui est prévu à la Charte québécoise, va dire qu'on va avoir discrimination lorsqu'il y aura une distinction ou une exclusion qui a pour effet de détruire ou de compromettre un droit protégé à la Charte des droits et libertés qui va être prévu à l'article 10. On va voir c'est quoi les motifs de discrimination. Ces droits, évidemment, je vous le disais tantôt, ces droits existent même lors du processus de recrutement. Je vous dirais, ils existent encore quasiment plus particulièrement au moment de l'exercice du processus de recrutement. Alors, au Québec, on a une liste exhaustive des motifs de discrimination. Alors, ils sont les suivants. On a la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap, l'identité ou l'expression de genre. L'identité, l'expression de genre, c'est un nouveau motif de discrimination dans la mouvance de la non-binarité des genres qui a été ajouté il y a quelques années maintenant. Alors, ce sont les motifs reconnus comme étant des motifs de discrimination prohibés par la charte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que techniquement, si on discrimine sur un autre de ces motifs-là, il n'y a pas contravention à la charte des droits et libertés. Il pourrait y avoir d'autres enjeux, mais on ne parle pas d'un enjeu d'un processus affecté par un manque, une atteinte aux droits à la non-discrimination. Vous comprendrez qu'en termes de recrutement, celui qui est le plus souvent allégué, celui qu'on voit le plus souvent être jugé par les tribunaux, c'est le handicap. On va le comprendre pourquoi tantôt, c'est-à-dire qu'on va écarter quelqu'un en fonction de son handicap parce qu'on va prétendre que le handicap fait en sorte qu'il ne peut pas remplir les exigences du poste. Ce qui est souvent ce qui arrive, c'est qu'on ne passe pas à travers nécessairement un processus d'accommodement. Alors, je vous le disais, il s'agit d'une liste exhaustive, donc une distinction, évidemment, il y a une distinction à faire sur les, sur les, pour les entreprises qui sont de juridiction fédérale, on en parlait hier, donc banque, télécommunications, aérospatial, transport ferroviaire, transport interprovincial, donc les grandes familles d'entreprises sous juridiction fédérale. Donc, eux autres, c'est un régime qui est similaire, mais dont les motifs ne sont pas nécessairement exactement les mêmes. Point important, parce qu'on en parlait hier, vous vous souvenez, pour les congés parentaux, les congés pour obligations familiales, notamment, je vous faisais état d'une décision où quelqu'un avait été suspendu et ultimement congédié parce qu'il ne pouvait pas demander à ce qu'on accommode son horaire de travail parce qu'il avait la garde partagée de ses enfants et une semaine sur deux, il ne pouvait pas travailler après 16 heures. Ce qui est important, c'est que la jurisprudence a reconnu de façon très claire, là, je ne vous ai pas mis, mais il y a certaines décisions qui disent que la situation familiale ou conjugale n'est pas un droit qui est protégé par la charte. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que dans un contexte, justement, de pénurie de main-d'oeuvre, dans un contexte où on essaye d'être le plus attrayant possible, souvent comme employeur, des fois, on a l'impression qu'on a cette obligation d'accommodement envers les gens qui ont une situation familiale ou une situation conjugale particulière qui leur empêche de fournir une prestation de travail en telle heure et telle heure. Et là, on se dit, moi, comme employeur, je dois avoir l'obligation légale d'accommoder les horaires. Alors, c'est certainement une bonne... Je ne vous dis pas de ne pas le faire. Ce que je dis, c'est peut-être même une bonne pratique, mais on n'a pas nécessairement une obligation légale de le faire, au même titre qu'on a une obligation, par exemple, d'accommoder quelqu'un qui aurait un handicap dans le cadre d'un processus d'embauche ou encore dans le cadre de l'emploi. Donc, ça, c'est un aspect qui est important de comprendre. Alors, justement, comme je disais, un salarié ne pourrait pas invoquer avec souci la partagée ou le fait d'être monoparental pour justifier une incapacité à respecter son horaire de travail, par exemple, alors que quelqu'un qui aurait un handicap pourrait prétendre effectivement que je suis incapable de faire telle ou telle tâche et que dans ce cadre-là, on doit, et avec raison, on doit peut-être revoir la liste des tâches, revoir l'horaire de travail, le cochéant, dans le cadre de notre processus d'accommodement raisonnable. Alors, parlons-en du handicap parce que c'est vraiment le sujet le plus, comme je disais tantôt, le plus souvent soulevé dans le cadre de causes allégantes de la discrimination en matière d'embauche. Alors, vraiment, de quoi on parle quand on parle de handicap? Alors, le handicap, je vous dirais que ça a une définition, les tribunaux ont défini ça de façon excessivement large, c'est-à-dire que ça ne doit pas nécessairement être un handicap qui est uniquement réel, ça peut être également un handicap perçu ou sur la base d'une discrimination perçue. Donc, par exemple, ça peut être physique ou psychologique, et voici des exemples d'handicaps qui ont été jugés comme étant faisant partie de la grande définition d'un handicap. Alors, vous voyez que c'est une définition qui est très large. Alors là, je ne l'ai pas assez, je ne vais pas vous rentrer dans chacun des détails, mais vous pouvez les regarder. Donc, obésité, troubles de Louis, la taille, dépression, alcoolisme, malformation physique, blessure à l'épaule, problème au dos, troubles bipolaires, dépendance aux drogues, troubles de la parole, syndrome de fatigue chronique, épilepsie, troubles cardiaques, cancer, allergie saisonnière, assez, hypertension, insuffisance rénale, myopie, daltonie, stendinite, dyslexie, arthrite, acné, maladie de Crohn, tabagiste. Donc, vous voyez que la définition de handicap et l'application réelle de ce motif a fait l'objet d'une très grande ouverture. Et donc, en partant de la notion qu'il y a, dès lors qu'on est dans une situation d'handicap réelle ou perçue, le droit à l'égalité va être enclenché. Alors, en matière de recrutement, je pense qu'il y a deux notions, parce qu'on parle d'handicap, il y a deux notions très, très importantes à regarder. Alors, la première, c'est l'obligation d'accommodement jusqu'à une contrainte excessive. Et l'autre, c'est la notion d'exigence professionnelle justifiée. Alors, premièrement, l'obligation d'accommodement. Alors, l'obligation d'accommodement, c'est essentiellement une conséquence du droit à l'égalité à l'emploi. Alors, dès lors qu'on va être en présence d'un handicap, mais malheureusement ou heureusement, je ne porte pas de jugement de valeur sur ce point-là, mais on va devoir, comme employeur, enclencher un processus d'accommodement. Et qu'est-ce qu'on entend par processus d'accommodement? C'est un mécanisme qui doit permettre le respect de ce droit et non de favoriser les salariés atteints d'un handicap. Donc, ça, c'est le premier point très important. C'est que ce n'est pas nécessairement de la discrimination. Un processus d'accommodement, ce n'est pas de la discrimination positive. Ça ne veut pas dire qu'on doit favoriser quelqu'un qui a un handicap. Ça doit simplement être un processus qu'on met en place pour dire, « Bon, regardez, je suis avec quelqu'un qui a un handicap. Est-ce qu'on est capable de faire quelques accommodements que ce soit pour permettre à cette personne-là d'accomplir les tâches normales, régulières de son travail sans qu'on soit dans une situation de contrainte excessive? » On regardera tantôt ce que ça veut dire la notion de contrainte excessive, mais essentiellement sans devoir, par exemple, refaire un poste de travail carrément pour lui, créer un poste, évidemment, la notion de contrainte excessive va aussi s'analyser en fonction de l'entreprise dans laquelle on est. Je comprendrais que si on est une entreprise à 300 salariés par rapport à une entreprise à 5 salariés, il est probablement plus facile d'engager un processus d'accommodement raisonnable et plus difficile de plaider la contrainte excessive que si on est dans une entreprise où on a seulement 3, 4 ou 5 postes avec des tâches bien définies et chaque personne doit un peu faire un peu de tout. Alors, c'est un processus qui va être applicable lorsque des exigences, des pratiques ou des politiques de l'employeur vont rentrer en conflit avec un des motifs de discrimination prohibées par l'achat. Alors, évidemment, là, on le regarde sous l'angle de l'handicap, mais c'est pour tout motif. Je vous donne un exemple. Des fêtes religieuses particulières en lien avec une religion particulière qui n'est pas, évidemment, calquée avec nos congés fériés au Québec. Là, on comprendra que nos congés fériés au Québec sont plus calqués sur une religion en particulier au détriment que d'autres. Alors, c'est un peu le même principe. Alors, regardons, donc on a une journée peut-être non fériée, une journée ouvrable régulière. Il y a quelqu'un qui allègue que dans le cadre de sa pratique religieuse, il doit prendre tel férié. L'accommodement est le suivant, c'est de dire, bon, bien, est-ce qu'on est capable de... est-ce qu'on est capable d'accommoder son horaire de travail pour lui permettre d'observer cette fête religieuse-là, ou est-ce qu'au contraire, ça nous met dans une situation de contraintes excessives? Même chose toujours au niveau de la religion, par exemple, est-ce que le port de certains équipements de sécurité peut contrevenir à le libre exercice de la religion de certaines personnes? Ça, il y a plusieurs décisions qui sont venues dire qu'effectivement, l'employeur avait une obligation d'accommodement, mais que jusqu'à la contrainte excessive, si l'exercice du droit fait en sorte qu'on est incapable de porter quelconque équipement de sécurité, par exemple, bien, le droit à la sécurité, la santé, sécurité au travail va primer. Alors là, pour aujourd'hui, on risque de le regarder un petit peu plus sous l'angle du handicap, mais je voulais juste vous soulever qu'effectivement, c'est un aspect qu'on va pouvoir ou une obligation, puis le processus d'accommodement qui va peut être soulevé à l'égard de n'importe quel des motifs prévus à l'article 10 de la Charte. Alors, on disait l'employeur va être relevé de son obligation d'offrir des mesures d'accommodement s'il en résulte pour lui ou les autres salariés une contrainte excessive. Alors, la contrainte excessive, comme je disais tantôt, c'est un sujet, c'est une notion qui est un peu floue, qui est variable, mais essentiellement, il y a certains aspects qu'on va pouvoir prendre en compte. C'est, bon, est-ce que ça met en péril les opérations de l'employeur? Est-ce que c'est, c'est quoi les coûts? Évidemment, plus on va démontrer comme employeur que les mesures d'accommodement suggérées ou proposées engendrent un coût qui est significatif, plus on va pouvoir regarder ça et dire, bon, bien, effectivement, on est peut-être dans une situation de contrainte excessive. Je vous le disais, la contrainte excessive aussi, l'obligation d'accommodement n'entraîne pas une obligation de créer un nouveau poste ou une nouvelle position ou un nouveau cadre d'emploi. Il faut toujours tout de même qu'on regarde, il faut que la personne soit en mesure de faire les tâches fondamentales de son travail et non nécessairement, alors si j'embauche quelqu'un pour un poste X, puis que dans le cadre du processus, je réalise, bon, OK, peut-être qu'il y a un handicap parce qu'on est capable de revoir, il faut tout de même que l'essence du poste demeure le même. On n'est pas à réinventer un poste ou une description de tâche de A à Z. Encore une fois, je vous le disais, là, on le regarde aussi en fonction de l'entreprise dans laquelle on est, donc plus on va être dans une grosse entreprise, probablement que la contrainte excessive va être un petit peu plus loin dans le spectre de l'analyse, alors que souvent quand on est dans une plus petite entreprise, bien, l'accommodement va être plus difficile, donc la contrainte excessive va arriver plus vite dans le cadre du processus. Alors, je vous disais, c'est applicable, là, au moment, au moment de l'embauche et non seulement durant la période d'emploi ou lors d'une fin d'emploi. Ce que ça implique, c'est que l'employeur devra adapter, par exemple, une condition de travail afin de ne pas injustement exclure une personne qui aurait par ailleurs été apte à accomplir les tâches liées au poste, là, finalement, sous réserve de la contrainte excessive. Je vous dirais que ce que les tribunaux nous demandent lorsqu'on regarde la question de la contrainte de l'obligation d'accommodement, que ce soit au niveau du recrutement, mais de façon plus générale aussi en cours d'emploi, là, la situation classique étant la suivante, c'est que quelqu'un se blesse, un, maintenant, a des limitations fonctionnelles permanentes, par exemple, et là, bien, on n'est peut-être plus capable de faire certaines tâches de notre travail, puis là, on embarque dans un processus d'accommodement, là, en cours d'emploi, c'est pas mal le cas cliché. L'obligation d'accommodement, c'est un peu un état d'esprit d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on va demander une ouverture réelle de la part de l'employeur, de tenter de trouver des solutions. Il suffit pas, là, de simplement dire, OK, je regarde les postes, puis, ah, non, ça, ça marche pas, puis, bon, bien, merci, contrainte excessive. La preuve qui devrait être faite, si tenté qu'on est devant les tribunaux, puis on analyse les différentes méthodes ou processus d'accommodement qui ont été faites, bien, ce que les tribunaux vont nous demander, c'est est-ce que l'employeur a vraiment une ouverture d'esprit? Est-ce qu'il tentait réellement d'accommoder son salarié aux prises avec un handicap ou autre? Et ce qui est important, ça va être de documenter ce processus d'accommodement-là et de dire, bien, bien, voici ce qu'on a regardé et surtout, voici pourquoi ça n'a pas fonctionné. Si on arrive à une conclusion que l'employeur a dit, bon, écoutez, il a peut-être regardé tel ou tel poste, mais on n'est pas capable de donner de, on n'est pas capable de donner d'explications concrètes, réelles du pourquoi on a, on n'a pas accepté telle ou telle mesure d'accommodement, bien, on risque de se faire taper sur les doigts comme employeur. Alors, pensez-le, il faut toujours arriver avec une ouverture d'esprit, arriver avec un espoir, je vais dire ça comme ça, d'arriver à un accommodement et essayer d'éviter le plus possible des processus très mécaniques, cocher des cases et dire, ça marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas, il faut réfléchir, il faut vraiment faire preuve de bonne foi dans le cadre de ce processus-là. Alors, il y a toutefois certaines qualifications, puis là, c'est là qu'on va rentrer dans la question des exigences professionnelles justifiées. Je vous le disais tantôt, il y avait deux notions à bien assigner, alors l'obligation d'accommodement jusqu'à une contrainte excessive, puis l'exigence professionnelle justifiée. C'est quoi, alors, l'exigence professionnelle justifiée, ce que c'est, c'est essentiellement, c'est une qualification ou une norme qui est inhérente au poste d'emploi pour lequel on est embauché et qui vont nous permettre de discriminer sur cette base-là, puisque c'est une exigence, encore une fois, c'est une exigence inhérente au poste de travail. Alors, je vous donne l'exemple, un pompier qui doit être capable de respecter certaines normes en matière de force et d'endurance. Alors, ça, on va dire, bien, écoutez, là-dessus, malheureusement, le handicap que vous avez, par exemple, ne pourra pas vous permettre de remplir les exigences du poste et le processus d'accommodement, bien, il n'y aura pas d'obligation d'accommodement à ce niveau-là. Alors, vous comprendrez que toutefois, vu qu'on restreint le droit à l'égalité par cette notion-là, il faut que les exigences professionnelles justifiées soient, justement, le mot le dit, justifiées et que ça soit vraiment une exigence qui fait en sorte que si on ne peut pas respecter cette exigence-là, on viendrait dénaturer la nature du poste. Alors, on doit être, on doit baser cette analyse-là sur une analyse, on doit baser cette exigence-là sur une analyse en profondeur des caractéristiques du poste et de l'emploi envisagés. Je vous ai mis maintenant certaines dispositions de la loi, de la charte, donc des articles très spécifiques au milieu de travail. Alors, le premier, c'est l'article 16 et là, encore une fois, on disait, bien, c'est un peu ce qu'on parlait aujourd'hui, ce qu'on commence à traiter déjà. Essentiellement, l'article 16 nous prévoit explicitement que nul ne peut exercer de la discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, la durée de la période de probation, la formation, la promotion, le déplacement, la mise à pied, le renvoi ou des conditions de travail d'une personne ainsi que dans l'établissement des catégories de classification d'emploi. Alors, le législateur vient spécifiquement nous dire comme justifiable, comme justifiable, dire évidemment, oui, la discrimination, elle est prohibée, mais je le précise par ailleurs que dans un cadre d'emploi, elle est d'autant plus prohibée et sur tous ces volets, dès l'embauche jusqu'à la fin d'emploi. Donc, je ne peux pas discriminer en embauchant pas et je ne peux pas discriminer en terminant quelqu'un ou en déplaçant quelqu'un ou en mettant ou en sustendant ou en procédant une mise à pied basée sur des motifs discriminatoires si tant est qu'on n'a pas fait le processus d'accommodement et ou qu'on n'est pas dans une mesure, dans une situation où il y a effectivement d'une exigence professionnelle justifiée. Alors, il y a aussi l'article 18.1, ça c'est très important parce qu'on va le voir tantôt en comparaison avec 18.2 au niveau des antécédents judiciaires. Alors, on dit « nul ne peut dans un formulaire de demande d'emploi ou lors d'une entrevue relative à l'emploi requérir d'une personne des renseignements sur les motifs visés dans l'article 10 ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce n'est pas seulement l'utilisation de la connaissance des motifs ou d'informations au lieu d'égard à un des motifs de discrimination prohibée qui est interdite. C'est le simple fait de poser une question. Et donc, par exemple, je ne pourrais pas demander à quelqu'un dans le cadre d'une entrevue si, là je fais un exemple très grossier, très caricaturé, mais de dire « êtes-vous enceinte? » et « planifiez-vous être enceinte, madame? » Vous comprendrez que ce n'est pas le simple fait ensuite de refuser l'emploi en fonction de la réponse que la personne nous a donnée qui est prohibée, mais la simple cueillette de l'information va être considérée comme discriminatoire. Alors, ça, c'est très important de comprendre parce que des gens peut-être moins aguerris en matière de recrutement vont dire « oui, j'ai peut-être posé cette question-là dans le cadre d'un formulaire très standard, mais je ne l'ai pas utilisé dans ma grille d'analyse pour écarter ou pas le candidat. » Alors, la première, dans tout ça, c'est une erreur parce que la charte vient nous dire que la simple cueillette de l'information sur un de ces sujets-là est à sa face même illégale. Là où ça ne sera pas illégal, c'est en application de l'article, sauf que ces renseignements sont utiles pour l'application de l'article 20. L'article 20, c'est la notion d'exigence professionnelle justifiée. Alors, si on est sur un aspect qu'on va déjà avoir déclaré comme étant une exigence professionnelle justifiée, donc reprenons notre cas classique du pompier avec des exigences physiques particulières, bien là, je vais avoir le droit de poser des questions. Là, je vais avoir le droit de dire « avez-vous des limitations fonctionnelles qui vous empêchent de soulever telle ou telle charge? » Par exemple. On va le voir tantôt dans les questions médicales. C'est pas… et c'est là qu'il faut faire très attention, c'est qu'il faut quand même que la question soit limitée à l'exigence professionnelle justifiée. Donc, je reprends mon cas classique du pompier. Il y a une différence entre dire « avez-vous des limitations fonctionnelles si oui, les quels? » et il y a une différence entre poser cette question-là et dire « avez-vous des limitations fonctionnelles qui vous empêcheraient d'effectuer telle ou telle tâche? » Alors là, vous voyez qu'on est beaucoup plus précis. On est vraiment en train de poser des questions sur le fond de l'exigence professionnelle justifiée et non pas « at large », c'est-à-dire « avez-vous des limitations fonctionnelles? » J'ai peut-être certaines limitations fonctionnelles, mais qui n'ont aucune espèce de lien avec l'emploi que je vais occuper. Et donc, cette demande d'informations-là, large, va être considérée à sa face même discriminatoire. Alors, et ça, on va le voir tantôt, il y a plusieurs employeurs qui se sont faits réprimander à cet effet-là, à dire « je comprends ce que vous essayez d'obtenir comme information, sauf que vous en obtenez plus dans le cadre de votre… » de votre formulaire pré-embauche ou dans le cadre de vos questions. Et on vous demande de limiter les questions à des limitations très spécifiques qui vont avoir un lien avec l'emploi. Est-ce que c'est clair? C'est un enjeu quand même assez important. Je vais juste être sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans mes propos. Moi, je me fie à Mme Rouillot, qui est la seule qui allume sa caméra depuis hier. Alors, si elle me dit oui, je pense qu'elle parle pour tout le groupe. Merci. De mon côté, c'est bon. En tout cas, merci, Paul. Ensuite, autre article que je vous parlais tantôt, puis vraiment en opposition avec l'article 18.1, c'est l'article 18.2. On va en parler tantôt, c'est sur les questions des antécédents judiciaires, mais souvenez-vous, à 18.1, ici, je vous disais la cueillette de l'information même sur un motif prohibé de discrimination est elle-même illégale. Alors, c'est la cueillette et non l'utilisation. Quand on parle des antécédents judiciaires, puis on va en reparler tantôt, je me répète, mais c'est un peu différent. Évidemment, ici, ce qu'on nous dit, c'est que nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction criminelle ou pénale, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi ou si cette personne a obtenu le pardon. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que ça nous dit ici, au contraire, c'est l'utilisation qui peut être problématique. La cueillette, elle est tout à fait légale. Donc, vous avez le droit comme employeur de demander les autorisations nécessaires pour faire les recherches aux plumitifs, pour regarder s'il y a des antécédents judiciaires. Et ensuite, comme employeur, je prendrais la décision. Est-ce qu'il y a un lien entre l'infraction et l'emploi? Mais la cueillette en soi n'est pas prohibée. Je vous dirais même, faites-le. Très bien, c'est tout à fait légal. Puis deuxièmement, bien, ça nous permet de filtrer certains candidats. Ensuite, il y a l'article 20. Je vous ai parlé tantôt. Alors, l'article 20, c'est la question de l'exigence professionnelle justifiée. Alors, en détail, ce que l'article 20 vient de nous dire spécifiquement, c'est qu'une distinction ou une exclusion ou une préférence fondée sur les aptitudes ou les qualités requises par un emploi ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux ou politique, éducatif d'une institution est réputée non discriminatoire. Donc, c'est l'exception à la règle. C'est-à-dire que si j'exclus quelqu'un sur un des motifs prévus à l'article 10, mais que je suis capable de faire un lien, je suis capable de faire la démonstration qu'il s'agissait d'une exigence professionnelle justifiée avec tous les avertissements que je vous ai dit tantôt, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une exigence professionnelle justifiée réelle qui a fait suite à un processus d'analyse en profondeur du poste. Mais si on est capable de faire cette démonstration-là, mais bien que oui, dans l'absolu, on serait en train d'écarter quelqu'un suite, par exemple, pour des motifs d'handicap, parce que son handicap ne permet pas de faire telle ou telle tâche et que c'est telle ou telle tâche est effectivement une exigence professionnelle justifiée, bien, on pourra possiblement se prévaloir de l'exception prévue à l'article 20 de la charte, c'est-à-dire de l'exigence professionnelle justifiée. Petit exemple, petit exemple de question, là, puis de... Oh, je crois qu'il y a une petite question ici. Bon, alors on me dit, « Que faire si une personne me dit qu'elle ne peut pas travailler à cause du ramadan? Ça peut être discriminatoire. » Alors, encore une fois, la réponse à ça, c'est « De base, oui, mais ça nous demande de rentrer dans un processus d'accommodement. » Alors, et dans le processus d'accommodement, c'est une obligation qui est bilatérale, OK? Ce n'est pas seulement l'employeur qui a l'obligation de trouver des solutions, il faut également que l'employé participe. Alors, si l'accommodement qu'on a, c'est que la personne ne travaille tout simplement pas pendant un mois, je vous dirais que là, on est probablement proche de la contrainte excessive, OK? Si au contraire, on est capable de trouver une solution, de dire, « Bon, bien, est-ce qu'on est capable de réduire les périodes de travail? » Puis là, je comprends que le ramadan, à chaque année, les heures, là... En fait, pas les heures, mais la période de l'année va changer, là. Donc, moi, par expérience, on m'a toujours dit que c'était plus... J'ai déjà vécu des cas où c'est plus compliqué quand c'est au mois de juillet parce que le soleil, il se lève pas mal plus tôt puis il se couche pas mal plus tard. Donc, la période de jeûne est pas mal plus longue que quand on est le 15 décembre, entre 8 heures et 4 heures, là. Mais donc, est-ce qu'il y a moyen de revoir l'horaire de travail pour permettre un certain accommodement pour faire commencer peut-être un peu plus tard ou finir un peu plus tôt ou donc... Donc, mais l'accommodement ne peut pas être « je ne travaille plus ». OK, ça, je veux être très clair, là. L'accommodement doit quand même permettre à ce que quelqu'un fournisse sa prestation de travail. Alors, il faut y avoir un dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue qui s'engage entre la personne qui allègue une fête religieuse, par exemple, et l'employeur pour dire, bon, comment est-ce qu'on peut accommoder tout ça? Mais si on est face à un salarié qui dit, bien, moi, par exemple, là, je vais m'acharner sur le ramadan, mais c'est la question, là. C'est bon, mais moi, c'est le ramadan et pendant cette période de X nombre de jours, je ne peux pas travailler. Bien, là, c'est clairement une contrainte excessive. Le fait de ne pas fournir sa prestation de travail, surtout le ramadan, parce que pas fournir sa prestation de travail une ou deux journées, c'est une chose, mais le ramadan étant une fête religieuse qui dure sur une très longue période de temps, de ne pas fournir une prestation de travail pendant une longue période de temps, bien, évidemment, ça peut être une contrainte excessive. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, là, Stéphane. Alors, on m'écrit oui. Même si on m'écrivait non, je vous dirais oui. Alors, comme ça, c'est parfait. Alors, peut-être une petite question, des exemples de questions posées dans le cadre d'une entrevue qui ont été jugées discriminatoires. Alors, la première, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, parce que c'est une des rares décisions dans ce genre de sujet-là qui se retrouve dans la section justice de la presse ou autre. Mais essentiellement, c'est un monsieur Kerdougli contre la vie en rose. Alors, monsieur Kerdougli avait postulé à l'automne 2015 à un emploi pour la vie en rose, pour le poste de coordonnateur logistique de l'Union internationale. Lors de son entrevue, monsieur, une représentante de l'employeur va demander des questions sur, va s'informer sur l'origine du nom de monsieur Kerdougli dans le genre, Kerdougli, ça provient de quelle région? C'est quoi votre nationalité? Alors, tout banalement comme ça, on pose cette question-là. Finalement, monsieur Kerdougli n'aura pas le poste et il va déposer une plainte à la Commission des droits de la personne et le tribunal des droits de la personne va être saisi de cette plainte-là. Et monsieur Kerdougli prétend avoir été victime de discrimination basée sur son origine ethnique. La vie en rose va prétendre que le but de la question était simplement de vérifier l'hypothèse de la représentante selon laquelle monsieur Kerdougli était d'origine algérienne, marocaine ou tunésienne, donc du Maghreb, de façon très générale, parce que certains partenaires d'affaires se situent dans ces pays. Et ce que la représentante de la vie en rose va dire, c'est qu'elle va dire, écoutez, moi, j'étais juste curieuse. Je trouvais que ça pourrait être un atout pour le poste de dire, ah, mais parce qu'on a des partenaires d'affaires dans ces pays-là, ce n'est pas du tout une exigence professionnelle justifiée, mais j'étais curieuse de savoir si effectivement ça provenait de cette région du monde-là. Donc, c'était par pure curiosité, ça n'avait aucun nécessairement lien avec une exigence professionnelle justifiée. Alors, le tribunal va nous dire, un peu comme je vous le disais tantôt, ça ne marche pas. Alors, il va dire, écoutez, l'objectif de l'article 19.1, c'est d'éliminer à la source même la discrimination en interdisant de poser une question. Une simple question en lien avec un des motifs énumérés à l'article 10, bien, entraîne une violation automatique de l'article 18.1. Et donc, on va nous rappeler que les deux exceptions, les deux exceptions surviennent lorsque l'information était nécessaire pour une question d'exigence professionnelle justifiée ou encore pour un programme d'accès à l'égalité. Je n'en ai pas parlé tantôt de ça, mais si vous avez, si vous faites part, si vous faites partie d'un programme d'accès à l'égalité avec le gouvernement, effectivement, vous avez droit de poser ce genre de questions-là pour vous assurer d'avoir le certain quota demandé. Mais ça, je ne vous en parle pas parce que c'est vraiment des cas très, très spécifiques. Et le tribunal va venir juger que le fait que la question puisse être posée par une simple curiosité pour casser la glace ou pour détendre l'atmosphère, bien, ne peut pas nécessairement être protégé par l'article 18.1. Bien que le tribunal va dire bien que l'origine ethnique de monsieur Kerdougli aurait pu être un atout, bien, ça n'en fait pas nécessairement une exigence professionnelle justifiée. Et donc, la question elle-même, elle est discriminatoire. Et l'employeur s'est vu, ordonné, a été condamné à verser 5 000 $ à titre de dommages moraux. Pour la petite histoire, par contre, je comprends que c'est enregistré, mais ce n'est pas grave. Pour la petite histoire, monsieur Kerdougli n'était pas à son premier processus devant le tribunal des droits de la personne. On avait fait des vérifications à l'interne, à un moment donné, puis je pense que son nom était revenu à deux ou trois reprises pour des situations très similaires. Alors, il connaissait les rouages, il savait quoi faire. Ça n'enlève rien, je suis clair à mes propos, ça n'enlève rien au fondement de la décision, mais simplement qu'on était quand même face à quelqu'un qui était probablement plus sensible à ce genre de situation-là et qu'il connaissait comment déposer une plainte, qu'il connaissait le processus judiciaire sous-jacent à une plainte en matière de droits de la personne. Alors, conclusion de cette décision-là, ça démontre l'importance d'accorder au type de questions posées lors d'une entrevue. Donc, essayez justement de, des fois, faire attention. Encore une fois, ce n'était pas moi qui ai fait le dossier, ce n'était pas quelqu'un de bon bureau non plus, mais ce qui transparaissait de la décision, c'est que la personne disait, bien moi, c'était pure curiosité, il n'y avait aucune mauvaise intention, puis on n'a pas du tout écarté le candidat en fonction de la réponse qu'il nous a donnée. Puis le tribunal a dit soit, mais la question, il faut que je regarde la question froidement, est-ce qu'elle porte sur un des motifs de discrimination prohibée? Et si c'est le cas, eh bien, eh bien, ça sera jugé comme étant discriminatoire. Une autre décision que je vous ai mis ici, et en passant hier, on m'avait demandé est-ce que les présentations PowerPoint vont être disponibles? Je les ai envoyées ce matin aux gens de l'accès, alors ils seront redistribués, tout comme l'enregistrement, je ne sais pas qu'on me repose la question, j'avais promis d'y répondre hier, je pense que j'ai oublié, mais je me suis assuré ce matin que ça sera fait. Alors, rapidement, dans la fonction publique, au bureau des directeurs de poursuite pénale, il y a un qui est poursuite criminelle et pénale, un salarié qui apprend qu'il est enceinte, je vais y aller rapidement, mais qui apprend qu'il est enceinte en 2016, il y a des nouveaux postes de procureur qui sont créés, il y a un appel de candidature et l'employé va finalement postuler. Alors, elle va l'annoncer à sa supérieure immédiate et le premier réflexe de sa supérieure immédiate, c'est de dire, tu ne peux pas le prendre parce que tu ne seras pas là au moment de l'ouverture du poste puisque tu seras enceinte. Alors là, le processus, alors premier, peut-être accro au type de commentaire, peut-être éviter de faire ce genre de commentaire-là si tentez qu'on vous annonce des situations de grossesse comme ça. Et donc, avant le début des entrevues, la preuve va démontrer que que madame était, sur dossier, était la candidature numéro un. Et au fur et à mesure des entrevues, son choix, sa position va dégringoler jusqu'au troisième choix. L'employeur va témoigner à l'effet que sa force n'est pas vraiment de se vendre en entrevue et qu'effectivement, les entrevues étaient peut-être peut-être moins fortes. Alors, le comité, évidemment, puisque la supérieure immédiate, la supérieure immédiate était sur le comité de sélection, le comité est au courant de la grossesse de madame. Et même lors de l'entrevue, on va poser une question à chacun des candidats à savoir quand elle peut rentrer en poste. Et l'employé se fait donc poser la même question. Mais de façon informelle, sa supérieure immédiate, qui est sur, comme je disais tantôt, qui est sur le comité, va également s'enquérir de son état de santé, de sa grossesse. Puis, il lui pose des questions du genre, bien, est-ce que tu as pris le congé court ou le congé long? Est-ce qu'à quel moment est-ce que tu penses revenir? Évidemment, on comprendrait que l'employé, puisqu'on est face à une décision, on comprendrait que l'employé n'a pas obtenu le poste. Et le, bon, c'est pas nécessairement un syndicat, mais c'est une association, l'association des procureurs au PCP, TD, au PCP, pardon, va juger que la décision constitue, donc le refus d'octroyer le poste à madame, constitue la discrimination fondée sur un état de grossesse, que ça contrevient à la charte et notamment qu'il s'agit d'une pratique interdite en vertu de la loi sur les normes du travail. Alors, la commission de la fonction publique, parce que c'était l'instance qui jugeait la question, va déterminer qu'il y a certainement une probabilité d'un lien entre le refus d'attribuer le poste à la grossesse et à la plaignante et un motif de discrimination interdit, soit la grossesse. Et on vient dire que la question de la disponibilité a été soulevée à l'occasion de l'entrevue. Même si les questions sont posées à toutes les autres, à toutes les autres personnes. Même si cette question est posée à toutes les candidates et fait partie des questions habituels, les autres questions adressées à la plaignante ont trait à sa grossesse et ne sont pas habituelles. La commission va juger avec raison, si vous voulez mon avis, que le commentaire formulé par la supérieure immédiate avant le processus de lui dire, bien, applique pas parce que tu peux pas appliquer parce que tu seras pas là est tout à fait illicite et discriminatoire. Et donc, pour conclure à la discrimination, il faut simplement que la grossesse ait contribué à la décision de l'employeur de ne pas lui accorder le poste et non pas que c'est nécessairement uniquement sur cette base-là que le poste sera refusé. Alors ça, c'est un élément important à saisir. C'est-à-dire que dès lors que le motif vient un peu teinter l'ensemble du processus, on utilise souvent la goutte de poison dans le verre d'eau, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'avoir une décision basée uniquement sur des motifs discriminatoires. Mais si cet aspect-là est pris en compte, bien, l'ensemble de la décision va être jugé discriminatoire. Bon, un peu comme je vous disais, bon, ça, je l'ai dit, et on dit, il n'est pas non plus nécessaire que l'employeur ait une intention discriminatoire. Comme je disais tantôt, c'est pas l'intention en arrière, mais bien la conduite en soi qui va être jugée. Il est possible que les comportements ou les gestes soient fondés sur plusieurs éléments et plusieurs éléments, ils soient tout à fait inconscients, un peu comme dans la décision de Kierdougli qu'on a vue plus tôt. En l'espèce, la justification offerte par l'employeur pour refuser d'octroyer le poste et sa mauvaise performance lors d'entrevue. Il s'agit ce moment-là de la candidate la plus qualifiée expérimentée à cet emploi dans le cadre des candidatures. Alors, la commission, on va dire, elle est quand même curieuse de voir cet employeur-là se voir refuser le poste et en plus dans un motif ou dans une situation où il y a eu des questions qui ont été discriminatoires. Je vous passe, je pense qu'on en a, vous comprendrez un peu. Alors, la conclusion sur cette décision-là, c'est que cette décision fait ressortir que le principe sur lequel un procédure d'entre eux doit être rigoureux et sans atteinte au droit à la liberté, même si, même lorsque les relations entre le comité de sélection et le candidat sont familières, ces dernières doivent être mises de côté lors de l'entrevue et donc la mauvaise performance au moment de l'entrevue ne peut à elle seule faire en sorte d'éliminer un candidat alors que d'autres aspects de son curriculum vitae et les évaluations sont également égalinées. « Un processus sérieux et justifié de sélection des candidats milite en faveur de l'absence d'utilisation, évidemment, de motifs discriminatoires pour éliminer un candidat, que cette utilisation soit consciente ou non. » Alors, un peu pour résumer les propos que je tente de vous transmettre à travers ces deux décisions-là, c'est qu'il y a, vous voyez, je pense que c'est un bon exemple de processus de sélection qui sont menés sans mauvaise intention, qui sont menés sans but d'écarter nécessairement quelqu'un sur la base d'un de ces motifs illicites de discrimination, mais qui, par le simple fait d'une question posée, que ce soit de façon formelle ou informelle, viennent entacher l'ensemble du processus et là, l'ensemble du processus devient discriminatoire. Pour reprendre la décision de la dernière décision du procureur de la direction des poursuites criminelles et pénales, peut-être que, puis c'est ce que l'employeur plaidait, c'est-à-dire, nonobstant peut-être la maladresse de madame en début de processus, puis je parle de madame, je parle de la supérieure immédiate, la candidate n'aurait pas obtenu le poste. Et ça n'a eu aucun impact, je vous le jure, je vous le dis sous serment, ça n'a eu aucun impact. Alors, la commission croit peut-être moins cet aspect-là, mais même s'il l'avait cru, la conclusion aurait été la même de dire peut-être, mais le processus est vicié maintenant. Et donc, il y a discrimination et le simple fait de refuser le poste à madame est illégal et discriminatoire. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on prenne notre première pause? Ah oui, il y y a un qui lève la main. Allez-y. Alors, je me demandais, dans ce cas-là, comme lui, qu'on vient de voir pour la fille enceinte et tout ça, c'est quoi ses recours? Tu sais, mettons, le monsieur a comme eu droit à 5 000. Elle, c'est quoi? Est-ce que c'est un montant? Elle, c'est ça. Ça va dépendre d'où on est, dans quel processus. Monsieur Kerdougli, lui, comme c'est à l'embauche, donc avant que la relation employé-employeur soit établie, son recours, c'est devant, c'est une plainte à la commission des droits de la personne et ultimement, une audience devant le tribunal des droits de la personne. Madame, elle, c'est, elle était en emploi, vous comprenez? Donc, elle était, elle était dans, dans un, puis c'est un peu particulier, les procureurs au DPCP ne sont pas syndiqués, mais ils ont une association, puis les plaintes en vertu de leur contrat collectif, c'est de juger devant la commission de la fonction publique. Donc, elle, c'est ça le recours qu'elle a pris, c'est qu'elle a dit, bon, bien, moi, je conteste le fait de ne pas arrêter, de ne pas octroyer un poste. Et donc, je demande à ce que, je demande à mon association, mon syndicat de me représenter devant la commission de la fonction publique. Mais mettons qu'on n'est pas dans la fonction publique, il peut y avoir, puis qu'on est dans un cadre d'emploi, bien, il peut y avoir une, 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 une plainte pour pratique interdite. C'est-à-dire que j'ai l'exercice d'un droit, par exemple, être enceinte, et là, vous, vous avez une mesure, vous prenez une mesure à mon égard, soit le fait de ne pas me permettre d'obtenir un poste, bien, je vais déposer une plainte en vertu de la loi sur les normes pour une pratique interdite. Ou encore, on peut toujours aller, là, également, même en cours d'emploi devant la, devant la, la commission des droits de la personne. OK, c'est bon, merci. Puis si, si on est dans un environnement syndiqué, bien, là, ça va être le dépôt d'un grief qui va être ultimement tranché par un arbitre de grief. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il est 28, là, on peut reprendre à 9h40 si ça vous convient. À tantôt. Merci. Alors, si vous permettez, on va recommencer. Donc, le prochain sujet dont je voulais discuter avec vous, c'est les médias sociaux. Évidemment, un peu dans la, dans le, sous l'angle du recrutement, mais vous allez voir, là, on va aussi parler, là, rapidement, là, du, aussi, du, du, du moyen, de, de, tout ce qui est en cours d'emploi et post-emploi. Alors, premièrement, alors, évidemment, dans le cadre du recrutement, première chose, c'est tout à fait, là, légal pour un employeur d'accéder à, d'utiliser les médias sociaux pour obtenir de l'information sur les candidats. La très grande majorité, là, c'est des chiffres qui datent, là, j'admets, là, mais les proportions doivent être encore plus élevées, là, donc, plusieurs recruteurs, la très grande majorité des recruteurs utilisent déjà les médias sociaux pour obtenir des informations sur le candidat. Alors, il n'y a rien d'illégal à ça en soi, on va faire, vous allez voir, il y a certains bémols. Puis, une très grande proportion, aussi, là, des employeurs canadiens dans le cadre d'une étude avait indiqué, là, déjà avoir écarté une candidature en raison du contenu se trouvant sur les médias sociaux. Les raisons les plus, qui avaient été le plus souvent évoquées, c'était la photo inappropriée, alcool ou présence de la substance illicite et faible aptitude de communication. Alors, encore une fois, je vous disais, tout à fait légal d'obtenir cette information-là dans la mesure où, notamment, on est face à une page, je veux dire, par exemple, page Facebook ou un compte Instagram ouvert, donc ouvert à tous les publics. Ce qui est interdit, puis il y a de la jurisprudence à ce sujet-là, mais ce qui est interdit aussi, c'est de créer, par exemple, des faux comptes ou de créer un subterfuge pour tenter d'obtenir de l'information. Et ça, il y avait déjà une décision, là, une des premières décisions en droit de l'emploi en matière de médias sociaux où on me demande, comme photo inappropriée, ça pourrait être quoi, par exemple? Alors, là, place à l'imagination, là, toutes les réponses sont bonnes sur cette question-là. Là, là, photo inappropriée comme photo inappropriée qui est contre les valeurs du recruteur, par exemple, ou encore des photos de fêtes, des photos où, clairement, on voit la personne qui est en état d'intoxication, des photos, par exemple, d'un ou d'une candidate très peu vêtue. Donc, ce genre de photos inappropriées, là, je pense que ça faisait partie des éléments de réponse. Mais encore une fois, les photos sont inappropriées par rapport à la personne qui les regarde, là, tu sais, donc pour moi, ça pourrait être inapproprié, pour quelqu'un, ça pourrait ne pas l'être et vice-versa, là, donc, mais c'est la question qui était posée, c'était « Est-ce que c'est en fonction de photos inappropriées? » La personne répondait « Oui » ou « Non ». Donc, je disais, donc, il est certainement tout à fait légal d'aller fouiner sur les médias sociaux pour tenter d'obtenir quelques informations supplémentaires sur un ou des candidats. Évidemment, il faut que ça soit fait de façon où on n'utilise pas un subterfuge pour accéder à une page privée, puis comme c'est là qu'on était rendu, je vous disais qu'il y avait effectivement une décision, là, de, une des premières décisions qui étaient rendues en matière de médias sociaux sur un droit de l'emploi où un employeur avait obtenu de l'information sur une page Facebook privée en se créant un faux compte et là, devenant ami avec le salarié ou la salariée sous un faux compte et les informations qui avaient été obtenues dans le cadre de ce subterfuge-là avaient été déclarées comme irrecevables en preuve, puisqu'obtenues d'une façon illégale. Alors, l'enjeu qu'on a avec les médias sociaux en matière de recrutement, ce n'est pas, habituellement, ce n'est pas la cueillette de l'information, mais c'est l'utilisation. Et c'est là, tantôt que je vous disais, il y a beaucoup de non-dits, là, dans le cadre d'un processus de recrutement. Alors, je vous donne comme exemple le point numéro deux, si j'obtiens des informations, ou en tout cas, j'écarte quelqu'un au motif que je vois qu'il utilise des substances illicites ou de l'alcool, est-ce que je ne suis pas en train de contrevenir à la charte, par exemple, parce que là, l'alcoolisme étant ou la toxicomanie étant considérée comme un handicap, si j'écarte sur la simple base de ce motif-là, effectivement, il y a peut-être matière à se poser des questions, à savoir est-ce que je suis en train d'écarter quelqu'un sur la base d'un motif prohibé en vertu de l'achat. Bien évidemment, vous comprendrez, on disait, il y a beaucoup de non-dits, alors je pense que c'est rare qu'un recruteur va venir dire, c'est à cause des photos sur Facebook que j'ai vu que j'écarte ta candidature. Habituellement, on va trouver d'autres moyens, on va être plus vague dans nos motifs, mais je pense que le risque en matière d'utilisation des médias sociaux dans le cadre d'un processus d'embauche, il est là. Il n'est pas sur la cueillette, mais il est sur l'utilisation. Il n'y a pas encore de décision qui traite précisément de ça. Vous allez voir, des décisions sur lesquelles je vais vous entretenir sont plus en cours d'emploi, mais si un jour on avait à se poser la question, je pense que le risque des médias sociaux à l'embauche est plus sur l'utilisation des informations qu'on obtient dans le cadre de notre processus décisionnel en lien avec notamment le droit à l'égalité et le droit à une décision prise sans égard aux motifs de discrimination. Alors, première décision, c'est là que vous démontrez que oui, une liberté d'expression, mais en matière d'emploi, il y a également ce qu'on appelle le devoir de loyauté. Alors là, je l'admets d'emblée, on dépasse un petit peu le cadre du recrutement, mais vous allez voir, je pense que c'est des décisions qui sont intéressantes et pertinentes. Alors, décision de 2016 d'un tribunal d'arbitrage de la ville, l'empereur, c'est la ville de Whedon, toute petite municipalité dans les cantons de l'Est. Alors, il y a un conflit de travail dans cette municipalité-là et au retour d'un conflit de travail, un chauffeur journalier, donc on comprend que c'était vraiment des cols bleus, utilise son compte Facebook et publie une vidéo de lui-même qui chante une chanson qu'il avait composée. Alors, les propos de la chanson visaient, sans nécessairement les nommer, mais le directeur des services techniques, son supérieur immédiat et avec la plus grande classe, le vidéo se termine par un doigt d'honneur bien ressenti directement dans la caméra. Alors, je vous ai mis quelques extraits de la chanson, je ne vous la chanterai pas, je vous épargne ça, mais ça disait essentiellement, le roi est dû incontester, même de l'absurdité dont la parole était sacrée au point de se parjurer. Oui, il est enfin, oui, il est parti, enfin, c'est fini, le bonheur est ici depuis qu'il est parti, il reste encore ce gros porc, ce moron venu de nulle part, ce braqueur de cartes de crédit, d'ici trois ans, c'est terminé, le roi sera débarqué, espérons d'ici là, le gros porc n'aura pas tout mangé, car il est gourmand et c'est un malfaisant maintenant, il rougit car c'est un gros pourri. Bon, alors, vous comprendrez qu'on n'est pas dans la délicatesse, puis en termes de prose, on a déjà vu mieux, mais donc c'est ça. Alors, la municipalité va décider de congédier le salarié au motif que ce dernier a contrevenu à son obligation de loyauté. La municipalité va estimer que les propos étaient insultants, d'autant plus que la vidéo se terminait avec un doigt d'honneur bien ressenti. Et le tribunal, le syndicat va alléguer notamment de façon préliminaire que la vidéo ne découle pas nécessairement de la relation d'emploi parce qu'il y avait un conflit de travail et donc les obligations fondamentales du droit du contrat de travail sont suspendues pendant un conflit de travail. Alors, tout d'abord, sur le moyen préliminaire, le salarié, le tribunal va dire, bien écoutez, l'enregistrement a été fait quand même après le retour au travail, donc il y a un lien avec le travail. Il va dire, effectivement, le geste constitue un manquement à son obligation de loyauté. Il va vraiment à l'encontre du code d'éthique de l'employeur, mais toutefois, puis là, vous allez voir que c'est une des balises qui est souvent utilisée lorsqu'on regarde un geste ou une publication posée sur les médias sociaux, c'est combien de temps cette vidéo-là a été diffusée. Et là, la preuve va démontrer qu'une fois qu'il a été averti par l'emploi, ou une fois qu'il a été averti ou a senti qu'il était dans l'eau chaude, le salarié a retiré le vidéo. Ça a été diffusé pendant quelques heures et la vidéo en soi était de très courte durée. L'arbitre va venir dire, il est également probable que les gens qui ont visionné ça n'ont peut-être pas pu comprendre totalement la portée des propos, c'est-à-dire que le nom de l'employeur n'est pas explicitement nommé. Ceci étant, il faut quand même se replacer, Whedon, ce n'est pas Montréal, c'est une petite municipalité, alors les gens se connaissent, donc je pense que l'employeur avait évoqué ça, mais pour l'arbitre, il a effectivement compris l'argument du syndicat, à savoir peut-être que les gens, un spectateur qui regarde ça ne comprend peut-être pas qu'il y a un lien avec son employeur. Le salarié va plaider que l'enregistrement ait été publié sur un coup de tête en réaction au conflit de travail. Le tribunal va dire effectivement, je crois cette histoire-là, et comme je vous disais tantôt, un des critères, c'est la durée de la diffusion sur les médias sociaux. Ici, la vidéo n'a été diffusée que pendant quelques heures. Alors, oui, l'arbitre va casser le congédiement, mais va quand même substituer ça à une suspension de six mois, qui est quand même une mesure assez sévère. Donc, c'est un bel exemple ici de démontrer que, oui, la liberté d'expression, mais le devoir de loyauté ou l'obligation de loyauté en matière de médias sociaux, ils existent. Et même si les propos et l'utilisation des médias sociaux est faite en dehors des heures du travail, dès lors que je suis capable de tracer un lien avec le travail, bien, il peut y avoir contravention au devoir de loyauté. Autre illustration de l'utilisation peu glorieuse des médias sociaux. Alors, ici, c'est particulier. C'est un salarié qui est embauché comme préposé au sein de deux résidences qui se spécialisent pour une clientèle sur une déficience intellectuelle, notamment ayant des limitations physiques et des troubles de développement. Et cette personne-là sera congédiée après 16 heures de travail au motif qu'il ne remplissait pas les attentes et qui ne répondait nullement aux exigences, notamment relatives à la qualité du service à la clientèle. Alors, M. Ritchie, fâché, écrit sur sa page personnelle et celle d'une bonne vieille page Spotted, Sète-Île. Alors, on se retrouve dans la région de Sète-Île. Écrit les propos suivants. Alors, tu sais, quand tu travailles dans une résistance privée et que tu vois un préposé, traîner une bénéficiaire par les jambes, ce n'est pas fort. Mais quand tu en parles à ton patron, il te met à la porte en disant que tu critiques le travail de tes collègues. Alors, on dit quoi? Salut, en fin de semaine, j'étais en formation à la résidence Mgr Blanche et j'ai vu un préposé qui n'en est pas entraîné par les pieds d'une personne atteinte intellectuelle jusqu'à sa chambre car elle a réussi à coopérer. Vous comprendrez que j'ai copié-collé la publication. Je n'ai pas fait d'erreur d'orthographe moi-même aussi flagrante. Mais j'ai reçu un appel la journée me disant que j'étais renvoyé quand je critique mes collègues de travail. Alors, faites gaffe aux jambes privées si vous savez ce qui se passe quand les portes se ferment. Alors, l'employeur va être au fait de cette publication-là et va déposer une poursuite lui-même. Donc, l'employeur poursuit l'ex-salarié pour une poursuite en dommages et pour diffamation à la suite d'une enquête gouvernementale qui avait notamment blanchi les deux résidences et leurs actionnaires parce qu'il y avait eu une plainte de la part de cet employé-là. Et la poursuite va avoir gain de cause. Le tribunal va dire que l'employeur a publié des messages qui sont faux, diffamatoires, malveillants, engageant sa responsabilité. Et l'employeur va obtenir gain de cause jusqu'à 12 500 de dommages moraux et 5 000 $ à titre de dommages exemplaires. Alors, je vous le mets parce que je pense que comme employeur, il ne faut jamais oublier plutôt qu'on a le droit de poursuivre nous aussi si tenté qu'on est victime de ce genre de propos-là sur médias sociaux, Internet ou autres. Maintenant, je vais être très franc avec vous. L'enjeu, parce que là, vous avez vu les montants qui sont accordés. L'enjeu, c'est que la poursuite coûte souvent pas mal plus cher que le montant réclamé ou que le montant qu'on va pouvoir obtenir. Alors, souvent, les employeurs vont refuser ou en tout cas vont renoncer à leur recours d'un point de vue purement économique et c'est tout à fait correct, mais ça ne veut pas dire que comme employeur, on n'a pas cette opportunité-là de déposer des recours contre un ex-salarié qui viendrait notamment porter des propos diffamatoires, faux, malveillants à l'égard de son ancien employeur ou de son employeur actuel. Toujours dans la même mouvance, alors, il y a une décision de la Cour supérieure du Québec. Alors, essentiellement, c'était une dame, Mme Wacke, qui travaillait comme spécialiste en documentation. En 2011, l'employeur s'est victime de fuite d'informations confidentielles et d'agissements illégaux d'anciens employés et les employés de l'employeur vont être informés du conflit. Alors, il y a certains postes de travail qui vont être mis sur surveillance et donc, pendant un certain moment, l'ambiance est certainement tendue au sein de l'entreprise, ce qui va provoquer de l'instabilité et une vague de départ. Et madame va quitter, va être remerciée suite à l'abolition de son poste quelques mois plus tard. Elle va signer toutefois une quittance qui inclut une clause de non-dénigrement. Alors, hier, on parlait des documents de quittance. Je vous dirais que c'est toujours un élément important à inclure dans le cadre d'une quittance. C'est une obligation bilatérale des deux parties de dire, bon, bien, chaque partie s'engage à ne pas porter atteinte à la réputation de l'autre partie sous quelques médias que ce soit, là, Vourneau, Internet, médias sociaux et autres. Alors, trois mois plus tard, madame va écrire un très long message, dont je ne vous lirai pas au complet, mais sur le site Rate My Employer que vous connaissez sûrement très bien, qui essentiellement est une page où des employés insatisfaits peuvent aller vomir sur leur employeur. À ce jour, je n'ai vu que très peu de commentaires positifs sur ce site-là. Alors, c'est un peu un site qui est biaisé, bien évidemment, pour venir vomir sur son ancien employeur, mais il n'en demeure pas moins qu'il existe. Et on va effectivement voir un message essentiellement à l'effet qui vient un peu le dénigrer l'ancien employeur de madame Ouachou. Et dans une seconde publication, dans quelques minutes qui ont suivi, il va y avoir comment ça fonctionne Rate My Employer pour ceux et celles qui sont peut-être moins familiers. Essentiellement, on peut publier notre évaluation de notre employeur ou de notre ancien employeur. Et un peu comme Facebook et les autres médias sociaux de ce monde, on peut répondre à la publication. On peut mettre des j'aime ou j'aime pas, mais on peut aussi également répondre en commentaire. Alors là, il y a quelqu'un qui répond, « Totally agree with this comment. Digital shape is not a very nice place to work. There is no atmosphere. Incompetent and complacent management. I would not recommend. » Alors, l'employeur va décider de poursuivre Mme Walker en disant, « Écoutez, vous avez manqué à votre obligation de loyauté et discrétion envers votre ancien employeur. Et également, vous contrevenez aussi au document de quittance que vous aviez signé. » Alors, le tribunal va tout d'abord nous rappeler que l'article 2088 du Code civil consacre l'obligation de loyauté et discrétion de l'employeur envers son employeur, mais aussi, dans une certaine mesure, suite à la relation d'emploi, cette obligation de loyauté-là, elle se poursuit. Hier, on parlait des clauses de non-sollicitation et des clauses de non-concurrence. Souvent, quand on n'a pas signé de clause de non-sollicitation ou de non-concurrence, peut-être pas, mais de non-sollicitation, mais qu'il y a de la concurrence faite de mauvaise foi en utilisant manifestement de l'information privilégiée et utilisée, bien, ce sera sous le couvert de cet article-là que l'employeur va se prévaloir d'un recours en disant, bien, il y a quand même une certaine obligation de loyauté post-emploi qui existe et vous devez vous conformer à cette obligation-là. Alors, le tribunal va préciser la portée de cet article-là, va préciser également que Mme Walker, au moment d'écrire les lignes, était totalement au courant qu'il y avait une enquête interne et que ça relevait des affaires privées de l'entreprise et qu'elle aurait dû savoir que lorsqu'elle faisait ce genre de commentaire-là, elle allait à l'encontre de l'obligation qu'elle avait contractée dans le cadre de l'acquittance qu'elle avait signée avec l'employeur. Elle nous dit qu'évidemment, c'est une publication qui est au grand public. Alors, la divulgation au grand public de la tenue de cette enquête interne jusqu'à l'heure traitée comme privée et confidentielle constitue une première entrave aux engagements en ce qui a trait à la clause de non-décriments. Il est vrai qu'elle a pour effet de créer une renonciation partielle, une restriction, comme je disais, légitime à la liberté d'expression. Il y avait tout un argument de dire, oui, mais c'est un droit fondamental, donc je ne peux pas y renoncer. Le tribunal va répondre à cette question-là en disant que, oui, la liberté d'expression et d'opinion à la charte est d'ordre public, mais on peut y renoncer. puisque c'est un peu juridique, mais c'est une discussion d'ordre public de protection sur à quoi on peut y renoncer du moins partiellement. Oui, Mme Rouillot? Oui, j'ai une petite question. Donc, ça veut dire, ça signifie que s'il n'y avait pas eu finalement de documents signés à la fin de son emploi, à ce moment-là, ce qui se passait, c'est que l'entreprise aurait tout de même pu la mener en justice, cette personne, c'est ça? Oui, je pense que oui. Est-ce que le résultat aurait été le même? Évidemment, vous comprenez, il y a toujours une difficulté comme procureur de regarder une décision comme ça et d'essayer de créer différents scénarios en disant, s'il n'y avait pas cet élément-là, où on en serait arrivé parce qu'on n'est pas là, ce n'est pas nous qui faisons le dossier, je pense qu'il y aurait un fondement juridique tout de même à déposer une plainte ou un recours en disant, vous ne respectez pas vos engagements, vos obligations légales plus larges en vertu de 2088 du Code civil du Québec. Peut-être que le résultat serait différent, mais je pense qu'il y a un fondement juridique effectivement à cette façon de procéder. OK, merci. Il y a une autre question ici, il ne sera pas trop long. Pourquoi la personne signerait, alors on me demande pourquoi la personne signerait, alors cela joue contre elle. Premièrement, c'est parce qu'il faut comprendre que dans le cadre d'une quittance, j'imagine que c'est ça la question, c'est-à-dire pourquoi je signerais ça si ça m'empêche de faire ce genre de commentaire-là. Premièrement, c'est qu'une quittance habituellement vient un montant d'argent, c'est-à-dire que comme on fait des fins d'emploi, on abolit votre poste, vous avez le droit au minimum prévu à aller sur les normes, mais parce qu'on aimerait vous reconnaître vos années d'ancienneté puis vous aider dans la transition, on vous offre quatre mois de salaire. En contrepartie, vous signez la quittance. Donc, c'est pour ça que les gens signent les quittances, c'est parce qu'il y a une contrepartie monétaire à tout ça. Donc, une quittance, on va renoncer au droit de poursuivre son employeur, mais on peut également prévoir d'autres obligations. Hier, j'en parlais, on peut prévoir des clauses de non-concurrence, on peut prévoir des clauses de base, il y a des clauses de confidentialité, des clauses de non-dénigrement. Alors, c'est pour ça que les gens signent ce genre de document-là. Puis, de toute façon, je vous dirais que dans la très grande majorité des cas, les gens, d'emblée, comprennent que c'est cette façon de procéder là, de venir complètement vomir son employeur puis de mettre au grand public des affaires internes, c'est une conduite qui est prohibée. Mais donc, oui, c'est pour ça que la personne, que les personnes dans des situations comme ça vont venir signer ce genre de clause-là parce qu'ils font partie d'un ensemble plus global d'une rémunération de fin d'emploi. Est-ce que ça répond à la question? Je n'ai pas de nom, ça dit utilisateur Zoom. Alors, j'espère que utilisateur Zoom, j'ai répondu à votre question convenablement. On me dit merci. Alors, ça fait plaisir, utilisateur Zoom. Alors, je pense qu'on a peut-être fait le tour de cette décision-là, bien que mon PowerPoint en parle pas mal, mais bon, essentiellement, on dit, elle s'est obligée librement, sans contrainte, à régler sa fin d'emploi en contrepartie d'une quittance et donc, qui venait effectivement restreindre sa liberté d'expression, mais c'est un choix qui était libre et éclairé. Alors, tantôt, Magali, vous en parliez, sans quittance, est-ce qu'on aurait pu effectivement y avoir d'autres choses? Alors, la cour en fait est-à-dire quand même un petit peu en disant effectivement en plus de violer la transaction, donc le document de quittance, Mme Walker, une conduite diffamatoire à l'égard de son ancien employeur, un peu comme la décision plutôt de Richie que je vous ai démontrée, là-dedans, il n'y avait pas de quittance. Évidemment, c'était des propos totalement malveillants, faux et autres. Ici, on n'est peut-être pas dans du aussi grossier, mais quand même, la cour va venir dire quand on regarde peut-être le premier commentaire, démontre que pour justifier l'expression d'une opinion défavorable, démontre que pour justifier l'expression d'une opinion défavorable envers l'employeur, elle a fait plusieurs affirmations factuelles qui s'avèrent fausses, non fondées, déformées ou exagérées. Alors, Mme Walker s'écarte de la norme du comportement d'une personne prudente et raisonnable. Je vous ai mis quelques petits propos, je vous ai copié-collé des propos de la cour. La salariée va être condamnée à payer 10 000 $ à titre de dommages moraux et 1 000 $ à titre de dommages exemplaires. Alors, ça réitère un peu ce que je vous ai dit tantôt. Là, on est dans une poursuite devant la cour supérieure. C'est sûr que ça a coûté plus cher que 11 000 $ net faire ce genre de recours-là. Alors, comme je vous dis, des fois, les employeurs vont y aller pour le principe en sachant très bien que la réparation va être moins grande que les coûts pour obtenir la réparation, mais il y a d'autres employeurs qui renoncent pour ce calcul purement économique-là. Alors, les conclusions par rapport à la liberté d'expression, comme je vous disais, c'est un peu le lien avec les décisions qu'on a vues. Un employeur peut s'engager contractuellement et ne pas dénigrer son employeur. Il s'agit d'une rénonciation qui est acceptée du droit à la liberté d'expression prévue par la charte lorsqu'un employeur le fait, il doit évidemment éviter de tenir des propos diffamatoires à l'endroit de son employeur. Je vous dirais que nonobstant une entente de fin d'emploi, on doit éviter des propos diffamatoires à l'égard de son ancien employeur, mais la preuve sera autant, le manquement sera d'autant plus grave si on a ce type de clause-là et que tenir des propos faux et dégradants à l'égard de son ancien employeur sur un site web est suffisamment pour être qualifié de diffamation et permet donc l'obtroit de dommages, intérêts punitifs qui sont des types de dommages qui ne s'accordent pas nécessairement en lien avec quel est mon préjudice, mais c'est vraiment une punition, c'est punitif, c'est des dommages qui sont très rares aux civils, mais comme vous voyez, par exemple, dans la dernière décision, on a eu un 1000 $ qui a été accordé à cet état-là. Alors, c'est quoi les conclusions qu'il faut retirer, je pense, sur les médias sociaux? Évidemment, le contenu d'une page Facebook ou autre d'un salarié n'est pas automatiquement protégé par son droit à la vie privée, au contraire, en principe, tout est public, sauf si, sauf si, on a, sauf si, il y a un compte, on met les paramètres nécessaires pour tenter de préserver une certaine expectative de vie privée. Alors, la diffusion est aussi un paramètre important à regarder. comme je vous disais tantôt, je ne vous ai pas fait état de toutes les décisions qui ont été portées en matière de médias sociaux, mais dans la plupart des cas, lorsqu'on est dans une situation où un employeur va prendre des mesures disciplinaires à l'égard d'un salarié parce qu'il a diffusé un message ou d'une publication qu'il juge inadéquate, bien, un des critères, c'est combien de temps ça a été diffusé là? Est-ce que c'est une diffusion qui est faite sur un groupe public ou sur une page privée? Est-ce que ça a donné l'opportunité à des gens de répondre, de faire des commentaires et donc engendrer de fil en aiguille d'autres commentaires dénigrants? Donc, c'est tous des facteurs qu'il faut prendre en compte si on est face à cette situation-là. Alors, évidemment, l'adoption d'une politique propriété, mot de passe, extérieur du travail, etc., est certainement une bonne pratique à adopter. Donc, adopter une politique d'utilisation des médias sociaux et départ d'un employé, peut-être sauvegarde du poste de travail, faire une vigie, deux congédiements. Bon, ça, c'est peut-être un truc un peu particulier, mais je vous soulève l'opportunité de faire ce genre de double congédiement-là. Alors, je m'explique. Mettons que vous congédiez quelqu'un pour X raisons comme employeur et vous faites une belle lettre de congédiement. Merci, bonsoir, c'est terminé. Il y a ensuite, vous découvrez quelques heures ou quelques jours plus tard, un deuxième, une publication malveillante à l'égard de l'organisation pour laquelle le salarié travaillait, vous avez l'opportunité de faire un deuxième congédiement. c'est-à-dire, bien que vous n'êtes pas à notre emploi et nonobstant les raisons pour lesquelles on vous avait congédié, sachez que les propos que vous lenez portent atteinte aux liens de confiance qui pouvaient s'établir, qui est un manquement à votre devoir de l'OIT et nonobstant le premier congédiement, sachez que les propos sont suffisamment pour qu'on mette fin à votre emploi une deuxième fois. Alors, c'est comme de se donner une deuxième chance au bâton, c'est de dire nonobstant le premier congédiement, ça c'est assez de toute façon pour congédier, donc prends ça comme un deuxième congédiement, si tenté que le premier congédiement serait contesté et cassé par un tribunal, tout à fait possible de faire un deuxième congédiement. C'est quelque chose qu'on fait rarement, mais c'est effectivement quelque chose qui existe dans l'univers du droit du travail. Je vous ai mis une petite citation de mon ami Barack Obama qui nous dit faites attention à ce que vous mettez sur les médias sociaux, alors ça ne vient pas de moi, ça vient de lui, ça a plus de poids. Autre sujet, rapidement, avant qu'on prenne notre pause et qu'on attaque des sujets plus en rafale pour notre dernière heure, les antécédents judiciaires, alors j'en ai déjà parlé, on a vu tantôt le fondement, peut-être avant qu'on attaque est-ce qu'il y a des questions sur les médias sociaux, je sais que je l'ai peut-être pris dans un angle un peu différent que juste l'embauche, mais je pensais que c'était pertinent, est-ce que tout était clair, question, Rebecca. Oui, en fait, c'était plus sur les motifs discriminatoires, je voulais juste revenir sur un petit point, est-ce que la stabilité ou plutôt l'absence de stabilité à l'emploi, ça peut être un motif discriminatoire? L'absence de stabilité à l'emploi? Oui, quelqu'un qui enchaîne des contrats de quelques mois à chaque fois et qui se donne du coup sur plusieurs années une expérience de quelques mois à chaque fois dans des compagnies différentes, est-ce que ça peut être un motif ou accuser? Non, en sens de vous dire, bon, moi, j'élimine un candidat parce que je vois que son expérience de travail, c'est toujours deux mois, un mois, quatre mois, trois mois, non. Non, à moins qu'il allègue que c'est en raison d'une condition sociale, mais là, la côte est longue à remonter. Il y a une décision récente, par exemple, qui disait que le fait d'être étudiant au Québec est une condition sociale et que lorsqu'un employeur accorde un salaire moindre sur le statut simplement que tu es étudiant, bien, ça contrevient au motif de discrimination prohibée de conditions sociales, mais je vous dirais que d'emblée, moi, je ne vois pas le lien que quelqu'un qui n'a pas travaillé longtemps avec un employeur, c'est un motif illégal de discrimination. Ça ne fait pas partie, c'est une liste qui est exhaustive, comme je vous disais tantôt, ce n'est pas juste à titre d'exemple, donc non, je pense que c'est un motif probablement pour écarter quelqu'un. Maintenant, je ne suis pas sûr que je le dirais comme ça, vous avez, je le disais au début, il y a beaucoup de non-dits dans le recrutement et dans l'embauche, je pense qu'une belle grande phrase qui dit que vous ne répondez pas aux exigences du poste, par exemple, ou on a décidé de refuser votre candidature, merci, de l'intérêt, pas besoin de rentrer nécessairement dans les détails, de dire, bien, votre stabilité nous inquiète, mais ce n'est pas un motif de discrimination. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Magali? Oui, par rapport à l'ensemble des cas que nous avons vus, en fait, est-ce que le tribunal peut exiger justement le retrait des propos non élogieux, enfin, dénigrant des ex-employés ou pas forcément? Parce que... Le tribunal a le pouvoir de faire ce qu'il veut, donc oui. OK. Et je vous dirais que moi, si je représentais l'ancien employé, ce serait le premier conseil que j'y ferais. Retire-le donc tout de suite. Parce que si... Tu vas avoir de l'air un peu niaiseux devant un tribunal avec les délais qu'on connaît le plusieurs mois, voire un an et demi plus tard, aller devant le juge en disant, non, non, j'avais le droit de mettre ça puis c'est tout à fait correct, mais je me... Puis tu sais, ça fait un peu comme si tu étais insouciant, tu sais, tu ne l'as pas enlevé. Donc, dans la très grande majorité des cas, ces publications-là sont déjà enlevées au moment qu'il y a une mise en demeure ou encore que les poursuites sont intentées, mais advenant le cas, par exemple, où le salarié ou l'individu a toujours cette publication-là de mise, le tribunal a tous les pouvoirs pour lui demander de la retirer. Le tribunal peut ordonner à peu près tout et n'importe quoi dans ses prérogatives. D'accord. Merci. Ça fait plaisir. Une autre question. Bon, le programme, alors on me pose la question, le principe de discrimination sur le statut d'étudiant s'applique-t-il lors de stages professionnels ou non, tant qu'ils sont rattachés à un programme d'études reconnu par le ministère? Quand on parle d'un stage reconnu par le ministère, effectivement, il y a des dispositions particulières en vertu de la loi sur les normes du travail qui font en sorte qu'on n'est pas nécessairement dans une situation discriminatoire. C'est une bonne question, Gabriel. Merci pour cette précision. Mais c'est un gros débat par ailleurs. Il y a beaucoup de contestations à ce niveau-là. Il y a beaucoup de stages non rémunérés, par exemple, parce qu'ils font partie d'un programme d'études reconnu par le ministère. et il y a beaucoup de contestations. Il y a des mouvements pour tenter de faire changer certaines dispositions pour s'assurer que des stages non rémunérés ou rémunérés moindres que les gens travaillant, faisant les mêmes tâches en même établissement. Donc, ce n'est pas impossible que cette réponse-là change au cours des prochaines années. Alors, les antécédents judiciaires, on en a parlé tantôt rapidement, le fondement des antécédents judiciaires ou l'importance des antécédents judiciaires dans le cadre d'un processus d'embauche repose sur l'article 18.2 de la charte qui, je le disais tantôt, prévoit qu'un employeur ne peut pas congédier ou refuser d'embaucher notamment une personne du seul fait qui a été décoré coupable d'une infraction pénale ou criminelle si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi. Alors, je le répète, je l'ai dit tantôt, mais je pense que c'est super important, ce n'est pas la cueillette qui est prohibée ici comme les questions sur des motifs discriminatoires, mais l'utilisation de cette information-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va écarter la personne ou non? Et si je veux l'écarter, bien, je dois tracer un lien entre l'infraction et le cadre d'emploi. Alors, je vous le disais, ce n'est pas l'empêchement d'obtenir, c'est l'effet de restreindre l'utilisation de cette information-là et on doit tracer un lien entre l'infraction et l'emploi convoité, c'est un lien qui est objectif, qui doit être prouvé par l'employeur et la détermination de celui-ci est essentiellement contextuelle. J'aimerais ça vous arriver en vous donnant un test très clair, en vous disant voici comment établir un lien. et malheureusement, ça n'existe pas, ce n'est pas une science exacte et vous allez voir avec les exemples que je vais vous donner que c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu difficile des fois de comprendre le lien qui est tracé ou de comprendre pourquoi un lien n'est pas tracé, mais essentiellement, ce qu'on va tenter de faire, c'est de regarder quelle est l'infraction et quelles sont les exigences normales de mon poste et est-ce qu'il y a un lien que je peux tracer entre les infractions entre les infractions et mon poste. Évidemment, il y en a qui sont très faciles à tracer, je ne veux pas rentrer dans des affaires trop glauques, mais je veux dire, possession de matériel pornographique juvénile, par exemple, et éducateur dans un centre de petite enfance ou éducatrice dans un centre de petite enfance, je pense que le lien est assez facile à tracer. Des fois, par contre, on va, on va tomber dans des situations un peu plus difficiles et ce qui est difficile aussi des fois, c'est qu'il faut, le législateur nous demande de ne pas porter de jugement moral par rapport à l'infraction. Alors, ça peut être la pire infraction à nos yeux, complètement à l'encontre de nos valeurs, mais ce n'est pas un élément pertinent dans l'analyse du lien rationnel entre l'emploi et l'infraction commise. Alors, je vous donne en rafale quelques exemples, donc des exemples de liens qui sont reconnus. On a une enseignante en coiffure et des accusations reliées au trafic de stupéfiants. On a un pompier ou premier répondant qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle. Ensuite, on a des préposés aux bénéficiaires, accusations de vol et de fraude. Je pense que le lien dans celui-là, c'est de dire quand même avec une clientèle qui est vulnérable. Donc, je pense que ça a tourné autour de ça. Préposer à l'entretien ménagé dans une résidence pour personnes âgées, condamnation pour trafic de drogue, incendie criminel. Bon, lui, c'est la totale. Introduction par infraction, extorsion. Alors, c'est sûr que plus on a d'infractions, plus on va être capable de tisser des liens entre l'emploi. Donc, voilà. Exemple de liens qui n'ont pas été reconnus. Donc, un employeur qui a décidé de ne pas embaucher ou de congédier parce que cet article-là ne vise pas juste l'embauche. Évidemment, on peut l'utiliser à l'embauche, mais advenant le cas, vous avez un salarié qui n'avait pas de casier judiciaire au moment de l'embauche et que tout d'un coup, il en a un en cours d'emploi. La même analyse peut se faire. La difficulté qu'on a des fois, c'est qu'à peu près tous les employeurs le font, cette vérification-là au moment de l'embauche, mais en cours d'emploi, des fois, on ne le fait plus par manque de temps, manque de ressources, charge de travail qui serait très élevée de demander. Mais je connais des employeurs qui périodiquement refont ces vérifications-là aux deux ans, trois ans, cinq ans, peu importe, pour s'assurer qu'on n'est pas dans une situation où on aurait quelqu'un qui aurait un casier judiciaire qui serait peut-être incompatible avec l'emploi qu'il occupe. Donc, exemple de lien non reconnu, donc concierge au sein d'une commission scolaire et condamnation pour entrave à un agent de la paix, introduction par infraction, voie de fait, proférer des menaces de mort, lésion ou lésion corporelle, possession illégale, d'arme à feu. Alors, comme je vous disais tantôt, des fois, on en regarde et on se dit, oui, ça, 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 il n'y a pas de lien pour moi, possiblement qu'il y en a un, mais bon. Enseignant et homicide involontaire. Ensuite, on a employé d'entrepôt et des accusations de méfaits et de voie de fait. On a un animateur de pastoral dans un centre de détention et infraction de voie de fait avec lésion corporelle. Et finalement, les derniers exemples, on a soudeur et condamnation pour trafic de stupéfiants et intervenant dans une maison d'hébergement et condamnation pour voie de fait, menace de mort ou blessure. Alors, quand je vous disais des fois, on a un peu de difficulté à comprendre. Intervenance d'une maison d'hébergement, condamnation pour voie de fait, menace de mort, ça, ce n'est pas reconnu. Alors qu'on a déjà eu préposé aux bénéficiaires accusation de vol et fraude, ça, ça avait été reconnu. Alors, des fois, le lien est un petit peu plus difficile à faire. Mais donc, c'est ça, les antécédents judiciaires. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a certainement le droit d'obtenir les informations. C'est l'utilisation qui peut en être problématique. Puis, il faut vraiment se poser la question, c'est quel est le lien et vraiment tenter le plus possible d'écarter toute autre considération externe et quel est le lien avec l'emploi et est-ce que ce lien est suffisamment fort pour me permettre d'écarter la candidature. Je pense qu'on pourrait prendre notre dernière pause de l'avant-midi, il est 10h25. Est-ce qu'il y avait des questions sur les antécédents judiciaires peut-être avant qu'on quitte pour la pause? J'imagine que pas mal tout le monde en fait des recherches d'antécédents. Alors, après ça, on va rentrer pour la dernière heure ou la dernière 50 minutes plus en rafale certains sujets qui vont demander peut-être un peu moins d'explications juridiques. Alors, ce que je suggère, c'est qu'on se reconnecte à 10h35. À 11h, oui, 10h35. Merci. Merci. Alors, rebonjour tout le monde. Si ça convient, on recommencerait pour le dernier petit segment de notre formation aujourd'hui. Alors, autre sujet sur lequel, comme je vous dis, pour ce qui s'en vient, ça va être un peu plus en rafale certains enjeux, notamment, qui ont trait au recrutement. Alors, le premier sujet ou enjeu, c'est la question de prise de référence. Alors, ce qu'il faut comprendre en matière de prise de référence, c'est que bien qu'il s'agit essentiellement effectivement d'une pratique très courante, il y a quand même certaines vérifications à faire. Ce n'est pas un droit tout azimut de l'employeur de prendre des références ou certainement, je vous dirais que ce n'est pas parce qu'on applique chez un nouvel employeur qu'on renonce à un certain degré de vie privée de la part du salarié. Alors, la première chose, je vous dirais que c'est que l'employeur potentiel d'avoir un écrit ou un consentement écrit de votre ex-employé au niveau des références. Lorsqu'on communique de l'information suite à une demande de référence, essayons de rester le plus objectif possible, c'est-à-dire que les renseignements communiqués doivent être reliés à l'emploi en cause et on ne doit pas nécessairement déblatérer de façon plus générale sur le candidat en question. Les renseignements communiqués doivent être véridiques et, comme je vous disais, éviter de porter la tête à la réputation en émettant des opinions diffamatoires ou fausses et je vous ai soumis quelques décisions pour illustrer mes propos. La première décision essentiellement, une décision de Air Transat. Alors, un employé était pilote chez Air Transat, il a quitté son emploi afin d'occuper un poste chez Air Canada. Quelques mois plus tard, il sera congédié et c'est là qu'il apprend qu'Air Canada a pris, ou en tout cas, selon lui, il apprend qu'Air Canada a pris sa décision puisque son ancien employeur les a informé qu'il avait éprouvé des difficultés lors des entraînements, que le simulateur qu'il avait piloté s'était écrasé et que ce n'aurait pas effectivement été une démission mais bien un congédiment. Alors, premièrement, la Cour a conclu que la majorité des informations qui avaient été transmises avaient été fausses et qu'Air Transat a clairement commis une faute en tenant de telles propos. et que la preuve a démontré que les propos transmis avaient été à l'origine du congédiement du plaignant. Et donc, c'est là, Air Transat et le dirigeant en question ont été tenus de verser quand même une somme significative, 171 000 à titre de dommage parce que les informations transmises avaient été fausses et ils avaient mené à un congédiement, donc à une perte salariale. Autre décision un peu loufoque, loufoque particulière, on a un employé qui, ou en tout cas quelqu'un qui suite à la fin de son emploi avec son ancien employeur est incapable malgré plusieurs efforts de trouver un nouvel emploi dans un milieu particulier et donc il soupçonnait d'emblée, on comprendrait que la fin d'emploi avec son ancien employeur ne se peut pas dérouler de façon très cordiale, mais il soupçonnait effectivement que son ancien employeur le dénigrait à un point où l'employé a mis en place un stratagème, c'est-à-dire que l'un de ses amis s'est fait passer pour une fausse personne et a téléphoné à son ancien employeur et a tenté d'obtenir des renseignements sur son ami, donc la plaignante en vue d'une éventuelle embauche et donc l'ami en question a enregistré la conversation téléphonique sans bien sûr prévenir la coordonatrice puis la transcription de cette conversation a été très révélatrice dans un langage pas très glorieux on a dit à la personne qu'on a dit à l'employeur à l'ami potentiel ou l'employeur potentiel donc la fausse personne de ne pas embaucher la plaignante puisqu'elle était une fauteuse de troubles la plaignante a donc réclamé 24 000 $ à titre de dommage en première instance l'action a été rejetée puisque la juge a dit on n'a pas permis le dépôt en preuve de l'enregistrement téléphonique puisque c'est d'un stratagème et la cour trouvait ça inacceptable ceci étant la décision a été cassée en cours d'appel en disant que la preuve est tout à fait recevable car le principe fondamental c'est est-ce qu'il y a recherche de la vérité évidemment il peut y avoir des situations où on écarte certains moyens de preuve mais il faut que ça porte atteinte à un droit fondamental le fait d'enregistrer une conversation à laquelle on fait part n'est pas ne porte pas atteinte à la vie privée d'une personne c'est tout à fait recevable ce qui porte atteinte par exemple à la vie privée d'une personne c'est si on enregistre une conversation de tiers donc une conversation à laquelle moi je ne fais pas partie par exemple Rebecca et Magali se parlent entre elles et moi j'arrive je laisse mon téléphone sur la table j'enregistre la conversation je ne faisais pas partie de cette conversation l'enregistrement d'une conversation à laquelle on fait partie est tout à fait recevable en preuve on peut avoir un jugement de valeur complètement sur le lien de confiance qui peut être certainement tenu ou brisé à l'égard de ça mais d'un simple point de vue d'admissibilité en preuve il n'y a aucun problème parce que c'est une conversation à laquelle je faisais part et donc la preuve va être recevable et suite à cette décision-là effectivement l'employeur va avoir été condamné à rembourser ou à payer une certaine somme alors quelques conseils quelques conseils attention à l'enregistrement prenez toujours pour acquis quand on vous pose des questions sur un ancien candidat ayez pas prenez pour acquis que vous êtes enregistré mais dites-vous si j'ai été enregistré qu'est-ce que je dirais je pense que c'est dans un état d'âme dans lequel il faut se mettre pour ne pas faire de faux pas tentez toujours lorsqu'on vous demande des références d'obtenir l'autorisation écrite évidemment j'ai mis le télécopieur je ne sais pas pourquoi j'ai mis le télécopieur probablement que plus personne a un télécopieur alors courriel serait peut-être plus approprié à moins que travailler dans le milieu de la santé je pense que le fax va être utile et toujours de transmettre des faits objectifs lorsqu'on vous demande des références et à l'inverse lorsque vous allez prendre des références essayez aussi de vous de poser des questions uniquement en lien avec avec l'emploi et pas demander par exemple des caractéristiques personnels qui seraient totalement étrangers à l'emploi enquête de crédit je vous le mets rapidement ici il n'y a pas vraiment de décision encore au Québec qui porte sur cette notion-là mais le principe est le suivant c'est que l'emploi ne peut requérir le numéro d'assurance sociale nécessaire pour faire la prise de crédit que lorsqu'il est nécessaire pour l'embauche or le numéro d'assurance sociale doit être divulgué pour faire une enquête de crédit cette information ne devrait pas divulguer lors du processus de recrutement sous réserve de ses comptances exceptionnelles alors je vous dirais que le seul moyen d'obtenir le numéro d'assurance sociale préalablement à l'embauche parce qu'après l'embauche on est obligé pour certains types de formulaires et d'inscriptions mais préalablement à l'embauche pour notamment faire une enquête de crédit c'est-à-dire est-ce qu'il y a un lien rationnel ou une exigence qui rend nécessaire l'obtention d'une bonne cote de crédit pour le poste occupé j'en vois peu je vais être très honnête avec vous j'en vois peu parce que je pense que c'est pas parce que par exemple on est peut-être une cote de crédit qui est plus faible ou moins bonne ou qu'on a fait faillite dans le passé même si on est dans une dans une dans une dans une situation où on on toucherait à de l'argent de façon quotidienne pour faire des dépôts je pense qu'on est en train peut-être de porter un jugement de valeur de dire faillite égale le fait que tu vas me voler plus tard alors je pense que c'est une pente dangereuse et glissante si on veut aller sur ce sujet-là mais au Québec il y a pas encore de décisions à ma connaissance qui traitent spécifiquement de cette question-là les tests médicaux un peu en lien avec ce qu'on avait discuté en début alors évidemment le test médical sera je pense que vous le comprenez d'emblée une atteinte au droit à la vie privée de tout salarié alors comment je le justifie ce test médical-là alors il sera justifié seulement si le test est valide c'est-à-dire qu'il cherche à démontrer ma capacité comme salarié à remplir les exigences normales et régulières du poste de travail le test médical ne doit pas servir d'outil pour un employeur d'obtenir la personne la plus en santé possible pour éviter des problèmes d'absentéisme tout azimut dans le futur alors il sera effectivement justifié de demander des examens médicaux de préembauche sans formuler quelques offres que ce soit dans la mesure où l'examen va servir comme je disais à s'assurer que le candidat est médicalement apte à bien remplir le poste éviter les offres d'emploi conditionnelles à un examen médical ça je vous en parlais rapidement la commission des droits de la personne a eu comme orientation pendant très longtemps de dire que les employeurs devraient toujours faire le test médical à la fin du processus d'embauche et qu'il devrait y avoir une offre d'emploi conditionnelle préalablement au résultat des tests médicaux et ils ont testé cette orientation-là devant les tribunaux et ça a été cassé en disant il n'y a rien dans la charte qui m'oblige de suivre ce processus-là essentiellement c'était une façon pour rendre les recours plus faciles de l'accord de la commission des droits de la personne parce que vous comprendrez que si l'offre d'emploi est faite conditionnellement au test médical on comprendra que si on refuse la candidature à ce stade-là la décision c'est inévitablement penché uniquement sur le test médical et donc là c'est plus facile de faire le débat alors que si on le fait en cours d'emploi je dirais qu'il y a plus on peut rentrer une panoplie d'autres raisons qui n'ont peut-être pas lien avec le test médical pour écarter une candidature alors je dirais que ça se peut si jamais vous avez des dossiers avec la commission des droits de la personne qui disent ouais mais votre test médical aurait dû être fait préalablement à l'embauche c'est une bonne pratique suite à une offre conditionnelle d'emploi c'est une bonne pratique c'est même l'orientation sachez que vous n'avez aucune obligation de le faire à ce stade-là même je vous dirais que je vous l'évite puisqu'on va se peindre dans le coin ou dans l'entonnoir décisionnel on va être rendu au fond puis ça va nous empêcher de peut-être évoquer d'autres motifs de refus de la candidature alors je vous ai donné encore une fois comme j'ai fait depuis le début de la présentation puis depuis hier certains exemples pour illustrer mes propos alors ici c'est une question c'est une question de 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 l'embauche mais le poste en question est un poste d'infirmier auxiliaire dans un établissement de soins il y a il y a un formulaire des questions relatives à l'usage de médicaments qu'est-ce qu'il y a des problèmes de dépendance et de santé mentale l'infirmier en question souffre de troubles psychiatriques et de problèmes de dépendance il fait une fausse déclaration en ne déclarant pas ces éléments-là et plus tard le 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 âge et les responsabilités d'un infirmier auxiliaire et le salarié n'avait pas le notamment à lui même venir dire c'est une question qui est discriminatoire ce n'est pas à l'employé de venir dire à quel ou quelle réponse il ne répondτε pas et donc ici il y avait certainement un lien entre l'aptitude et les les questions ou le test posé un autre cas de test valide ici dans la décision de Loto-Québec. C'est un technicien en administration, un poste qui impliquait le remplacement ponctuellement du magasinier, mais qui était prévu, ce n'est pas juste une fois quand il est absent, c'est faisant partie de ses tâches et ce remplacement-là nécessitait que le salarié soit apte à soulever des poids lourds. Alors, l'employeur a donc demandé sur une clinique médicale externe pour évaluer le système musculo-squelettique du postulant pour s'assurer qu'il était apte à soulever les charges. La clinique a fait aussi passer un candidat de test d'urine et un test de vue, mais sans donner les résultats à l'employeur. Et la décision, c'est que le test a été valide. Je vous dirais par contre, je fais un petit bémol sur cette décision-là. Quand vous sous-contractez les tests médicaux à des firmes comme Laboratoire Biron ou autre, essayez de vous assurer que les tests soient le plus limités aux exigences requises par le poste. Bien évidemment, ici, je ne pense pas que le fait de faire passer un test d'urine et un test de vue avait nécessairement un lien. Je pense qu'il y a certainement un risque, bien qu'on ne donne pas les résultats à personne. Le simple fait de requérir cette information-là, même si c'est un tiers qui sous-contracte avec vous, je pense qu'il pourrait y avoir un risque. Alors, le test doit vraiment être limité à ce qui est nécessaire de savoir dans le cadre de la candidature et pour le poste convoité. cas de tests médicaux non valides. Là, je fais test, mais c'est évidemment, vous avez compris, c'est aussi des questionnaires. Ça rentre dans la même catégorie. Alors, c'est un technologue en radiologie. Il y avait un questionnaire médical qui comportait environ 100 questions sur tous les aspects de la santé. Le test était comparé par les tribunaux à un test qui était comparé une fois exagérément contraignante. Alors, la décision, c'est évidemment, comme je vous disais, le questionnaire n'est pas spécifique au poste. Donc, les informations récoltées ne seront pas utiles pour déterminer les aptitudes et les qualités requises. Le congédiement pour fausse déclaration a été cassé parce que c'était dans une question de congédiement pour fausse déclaration. J'ai déjà vu dans le passé aussi des formulaires, mais je pense que les employeurs commencent à être plus habitués maintenant, mais des formulaires un peu du même genre, tout azimut. Tantôt, si je vous en parlais, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre poser la question, avez-vous des limitations fonctionnelles de façon très large ou avez-vous des limitations fonctionnelles qui vous empêcheraient de faire telle ou telle tâche? Ça, c'est des questions qui sont pertinentes, mais essayer d'éviter là, puis je sais que c'est peut-être difficile, mais souvent ce qu'on me dit, c'est de voir, mais j'ai un formulaire pré-embauche ou un questionnaire pré-embauche pour tous les postes, puis à la lumière de ça, nous, on prend les informations qui nous intéressent, mais vous demandez quand même aux candidats de divulguer des informations qui ne sont pas pertinentes. Alors, peut-être pas le faire poste par poste, mais on peut peut-être certainement en faire par catégorie de poste. Est-ce que c'est un poste qui demande des efforts physiques, pas d'efforts physiques? Est-ce que c'est un poste de bureau, pas poste de bureau? Puis il y a des informations qui ne seraient d'aucune pertinence pour l'une ou l'autre de ces catégories. Un autre exemple, ici, là, puis justement pour vous montrer aussi qu'on s'expose à des recours et à des décisions qui peuvent être coûteuses pour l'employeur. Ici, on avait un candidat qui avait été embauché pour un poste d'aide général dans une usine sous réserve des résultats d'un examen médical pré-embauche. Alors, je vous disais tantôt d'essayer d'éviter, si possible, de faire des tests, des offres d'emploi conditionnels. Ici, on l'avait fait. Cet examen a révélé, cependant, que la candidata avait une légère dégénérescence d'esthétique et qu'elle s'était déjà infligée deux entorses lombaires. Donc, pour cette raison, l'employeur a refusé de l'embaucher. Puis le tribunal a conclu que la preuve n'a pas nécessairement établi que l'exclusion de la plaignante en raison de sa condition lombaire était nécessaire pour assurer sa santé et sa sécurité au travail. Il n'y avait pas de preuve qu'une personne qui présentait une scoliose ou une début de dégénérescence ne pouvait pas exercer les tâches d'aide générale. Le tribunal des droits de la personne a conclu que l'entreprise n'a pas embauché la plaignante. La décision de l'entreprise n'a pas embauché la plaignante reposait essentiellement sur des recommandations préventives formulées par rapport à des exigences non spécifiques et qu'il n'avait pas vraiment eu une évaluation individuelle de sa capacité, de sa condition, incluant ses capacités des limitations réelles. On a juste dit, ah, scoliose, début de dégénérescence, je pense que ça ne fera pas le poste. Et là, je vous disais, l'employeur a été condamné à embaucher la candidate, c'est quand même assez particulier, et à lui verser une somme de 96 000 $ à titre de perte salariale. J'imagine que c'est entre le moment de l'offre d'emploi et le moment de la décision, donc c'est la perte salariale, et 5 000 $ à titre de dommages moraux. Alors, je ne vous dis pas qu'à chaque fois que vous faites une erreur, vous exposez à ce genre de montant-là, mais je pense que ça réitère le propos que je disais au début, c'est-à-dire que les erreurs peuvent, malheureusement, potentiellement être assez courteuses, et on essaye le plus possible de bien se diriger pour éviter ce genre de conséquences fâcheuses. Test théorique, pratique, psychologique, test de personnalité, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un lien rationnel entre les tests que je fais passer et les exigences normales du poste? Alors, je vous ai mis quelques points ici, en ce qui concerne les tests psychologiques. Évidemment, je ne pense pas qu'on en fait à tous les sources et à tous les types d'emplois, alors c'est un peu plus peut-être limité comme type de vérification, mais essentiellement, ce que je vous suggère, c'est de prendre en considération que les aptitudes que l'on cherche à démontrer, comme je dis, doivent avoir fait l'objet d'une analyse qui démontre qu'il s'agit d'une aptitude requise par l'emploi. Le test psychologique, ça doit être un test qui est validé par des normes reconnues par la profession, c'est-à-dire ne faites pas un test maison vous-même, essayez d'éviter ça le plus possible. Le test doit avoir été standardisé selon des normes généralement reconnues. Le test devrait être lui-même, une fois que même le test, même s'il est reconnu, doit être administré par une personne compétente. Évidemment, on doit obtenir le consentement de la personne afin de procéder à ce test-là, de la personne. Je parle évidemment du candidat. Les réponses spécifiques aux questions d'un test ne devraient pas être connues par d'autres personnes que celles qui l'administrent. Seules les conclusions de ce test doivent être communiquées aux personnes qui prennent les décisions d'emploi. Donc, dans la chaîne normale, c'est-à-dire vous demandez à un professionnel, psychologue ou conseiller en orientation reconnu pour être apte à administrer ce type de test-là, de l'administrer, d'analyser les résultats et de vous donner les conclusions et non pas réponse par réponse. Ensuite, les résultats d'un test ne devraient jamais être utilisés sans avoir été corroborés par un autre instrument de mesure ni être déterminants dans une décision relative à l'emploi. Je pense qu'il faut s'écarter le plus possible de dire le test de personnalité n'est pas bon, donc d'emblée je l'écarte. Je pense que c'est un outil parmi tant d'autres pour obtenir un portrait global de la personne qui se présente devant nous dans le cadre d'un processus d'embauche. Évidemment, ces tests ne devraient pas servir de prétexte pour constituer une collecte inutile des renseignements personnels. Je pense que vous l'aurez compris, il faut que ce soit limité à une exigence particulière à l'emploi. Je vous ai mis deux exemples, je pense que vous comprenez un peu comment je fonctionne. Deux exemples, un cas de test valide qui a été reconnu par les tribunaux. C'est un conseiller, service aux membres, commis support, équipe de vente et conseiller aux services financiers. C'est un test qui évalue un potentiel de vente. L'employeur là-dedans a fait démontrer, a fait témoigner des experts dans le domaine de l'évaluation des ressources humaines qui démontraient qu'effectivement avoir un potentiel de vente, c'était en lien avec l'emploi. L'employeur a réussi à démontrer que la correspondance, les traits de personnalité évalués et les compétences requises pour le poste. Une autre décision, mais cette fois-ci d'un cas de test non valide, c'est un préposé dans un centre de réadaptation travaillant à l'unité de modification des comportements excessifs et perturbateurs dans le milieu de la santé. C'est un test qui servait à déterminer le type ou le profil de personnalité du postulant. L'employeur recherchait un candidat qui pouvait travailler avec des personnes présentant des troubles graves de comportement et ce qui a été tranché, c'est que ce test-là n'a pas été élaboré en fonction des compétences requises particulières pour ce poste-là, mais simplement pour essayer de déterminer de quel type de personnalité tuer. Alors, elle est là, la nuance qui est fine, j'en conviens, mais qui est certainement importante. Dernier sujet qui me tient à cœur, les fausses déclarations à l'embauche. Alors, évidemment, là, on parle dans un contexte d'embauche. Donc, c'est effectivement dans ce moment-là que c'est tenté qu'il peut y avoir des fausses déclarations qu'elles pourraient survenir, mais je comprends que les conséquences de ces fausses déclarations à l'embauche-là habituellement sont plus tard parce qu'on les découvre plus tard. C'est tout ça qu'on va regarder très rapidement ensemble pour conclure ce deuxième module-là ensemble. Alors, une fausse déclaration à l'embauche, d'embauche, d'emblée, il y aura rupture du lien de confiance qui pourra vous permettre potentiellement de rompre le lien d'emploi avec la personne ayant effectué ces fausses déclarations à l'embauche-là. On va regarder notamment certains critères quant à la fausse déclaration à l'embauche, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait vraiment une malhonnêteté ou une fausse déclaration intentionnelle, est-ce qu'il y avait vraiment un caractère frauduleux en arrière de la fausse déclaration? Si tenté que c'est le cas, bien l'employeur aura gagné cause et on pourra entraîner la résiliation du contrat d'emploi. Il y a deux façons de le voir d'un point de vue très droit du travail. Il y a des décisions qui viennent dire, ah bien, la fausse déclaration à l'embauche découverte en cours d'emploi vient entraîner une rupture du lien de confiance nécessaire à l'emploi et donc on résilie le contrat à ce moment-là. Il y a une autre façon plus civiliste, puis là ça rentre juste dans des points très juridiques, mais il y a une autre façon de le voir, c'est de dire, bien, on a contracté sous de fausses représentations et donc le contrat d'emploi a été vicié à sa base même et donc il est nul, il n'a jamais été conclu, il est nul à initio qu'on dit, alors c'est comme s'il n'avait jamais été conclu parce qu'il a été fait sous de fausses représentations. Deux façons juridiques de le voir, mais le résultat est la même, on serait en mesure de venir mettre fin à l'emploi du salarié ayant fait les fausses déclarations à l'embauche. Il va avoir certains éléments fondamentaux à démontrer si on veut en arriver à une fin d'emploi ou un congédiement pour fausses déclarations à l'embauche. Alors la première, c'est la relation entre la fausse déclaration et les fonctions exercées par le salarié. Il doit avoir un certain lien entre, par exemple, on parle souvent, c'est vraiment le cas le plus classique, mais les limitations fonctionnelles. J'ai déclaré ne pas avoir des limitations fonctionnelles, puis je réalise parce que jour 1, la personne se blesse en levant une charge très faible, qu'elle avait l'épaule complètement défaite, qu'elle avait des limitations fonctionnelles permanentes, puis on ne m'en a jamais parlé, on ne l'a jamais dit alors qu'on avait posé la question sur ce sujet-là. Là, il y a certainement une relation entre la fausse déclaration et les fonctions exercées par le salarié. Il y a aussi l'autre point important à démontrer, c'est le fait que l'employeur n'aurait pas embauché le salarié s'il avait connu la vérité et finalement le caractère volontaire de la fausse déclaration. Sur le deuxième point, je vous ferai le commentaire suivant. Il est facile de dire à postériori, ah oui, je ne l'aurais pas embauché de l'avoir su, alors que dans les faits, j'ai vu des dossiers où on est au courant de la fausse déclaration, mais finalement, on le laisse travailler pendant 2, 3, 4, 5, 6 semaines, un mois, deux mois. Il faut prendre action dès lors qu'on est mis au courant de la fausse déclaration, ne serait-ce que pour faire une enquête à cet effet-là, parce que sinon, il me semble que c'est, bien pas il me semble, c'est très difficile de prétendre avec succès devant un tribunal, de dire écoutez, si j'avais su, jamais je l'aurais essayé de travailler, jamais je l'aurais embauché, mais dans les faits, entre le moment où on l'a su et le moment où on l'a congédié, on l'a laissé travailler sans problème pendant X nombre de temps. Alors, dès lors qu'on est mis au courant ou informé d'une potentielle fausse déclaration à l'embauche, eh bien, il faut prendre action, ne serait-ce que de suspendre pour fin d'enquête et tenter de faire la lumière sur ces éléments-là. Alors, à défaut de ces trois critères-là, les tribunaux vont être hésitants à confirmer les congédiements faits par les employeurs. Alors, je vous ai mis quelques exemples encore une fois. Alors, un exemple plutôt, dossier de la STM, alors c'est un chauffeur d'autobus qui est assis depuis 2005. En 2008, elle quitte en congé de maladie pour cause de dépression majeure. Elle signe un formulaire d'invalidité signé par le médecin traitant qui mentionne que la pignante a été traitée on and off depuis 2000 pour dépression et qu'il y a eu qu'il y a eu hospitalisation d'un mois il y a quelques années et qu'elle est médicamentée. La pignante avait omis de mentionner ces informations dans son questionnaire Créemploi et l'employeur va donc procéder au congédiement en raison de la fausse déclaration et du fait que la pignante n'aurait pas été embauchée, c'est ce que l'employeur prétendait, elle n'aurait pas été embauchée si son état avait réellement été connu. Alors c'était un arbitre de grief, un grief a été déposé par le syndicat, l'arbitre va rejeter le grief, il va maintenir le congédiement et va nous dire que le congédiement est fondé sur la fausse déclaration de la pignante et non nécessairement sur son état de santé au moment de la décision. Les questions posées par l'employeur à la pignante étaient utiles selon l'arbitre afin de vérifier son état psychologique puisque ça constituait une exigence professionnelle justifiée au sens de l'article 20. Les omissions de la pignante ne pouvaient pas avoir été involontaires, c'était noir sur blanc. Celle-ci donc a commis une faute et en ne révélant pas son état de santé mentale ni réelle sur sa consommation dans le psychotique comme médication. Sur la gravité de la faute, l'arbitre va faire les commentaires suivants, il va dire que les faits omis étaient importants dans l'addition de l'embauchée car il apportait ce deuxièmement essentiel à l'exercice de sa fonction. On va nous dire que l'état de santé mentale de la pignante et sa consommation de médicaments présentaient un risque incompatible avec la conduite d'un autobus au sens du règlement. L'employeur a l'obligation de ne pas permettre la conduite d'un autobus qui risque de compromettre la santé et la sécurité des usagers et de la population de façon plus générale. On va nous dire qu'effectivement, vous comprenez, la conduite d'un autobus de manière sécuritaire est donc une exigence professionnelle justifiée. La faute est donc grave compte tenu des conséquences et des omissions. Puis l'absence, évidemment, il y avait une absence de collaboration de la plaignante en refusant d'avouer ses consommations. Alors, juste quelques petits derniers commentaires sur ce volet-là. Vous voyez un peu comment c'est analysé, c'est-à-dire est-ce qu'il y a fausse déclaration? La fausse déclaration, elle porte sur quoi? Est-ce que c'est un élément essentiel ou en tout cas, est-ce qu'il y a un lien fondamental avec l'emploi? Et est-ce qu'il y a une fausse déclaration volontaire ou involontaire? Tantôt, j'en ai parlé aussi, il faut faire attention aussi aux salariés qui disent, moi, je pense que la question, elle est discriminatoire, donc je n'y réponds pas. Ça, la Cour d'appel est déjà venue dire, ce n'est pas aux salariés de déterminer si la question, elle est discriminatoire ou pas. Si dans le cadre d'un processus d'embauche, on vous pose une question, vous devez y répondre. Maintenant, si ultimement, la question, elle est discriminatoire, vous avez d'autres recours autres que celui de ne pas répondre. Il faut prendre ça avec un bémol, là, ce n'est pas une invitation pour les employeurs, puis de dire c'est « bar open », puis on peut poser n'importe quelle question, n'importe quand. Mais c'est certainement un avertissement pour les salariés de dire, bien, écoutez, ce n'est pas à vous de juger de la légalité ou non d'une question. Vous devez collaborer pleinement et entièrement au processus d'embauche et de répondre de façon tout à fait transparente et véridique aux questions qui vous sont posées dans le cadre de ce processus-là. Alors, conclusion pour tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui depuis maintenant deux heures et demie. Alors, afin d'éviter d'engager la responsabilité de son agence ou de votre employeur, là, si un jour vous n'êtes plus à l'emploi d'une agence, un recruteur doit particulièrement être vigilant aux éléments suivants, respecter, là, on a parlé des grands principes de la charte, être aussi attentif à la pertinence des renseignements requis au stade du recrutement. Puis, là, évidemment, de nécessiter d'un consentement pour ce qui est de la nature des références. Advenant le non-respect de ces règles, à quoi on s'expose? Bien, on me l'a dit tantôt, donc, évidemment, des recours devant la Commission des droits de la personne. Il y a des recours devant la Commission d'accès à l'information si on juge que le renseignement personnel recueilli n'est pas utile à l'exercice du poste convoité. Il y a des recours civils et on vous mentionne également, là, que si vous êtes membre de certains ordres professionnels, il commence à y avoir certaines décisions de la part des comités de discipline de ces ordres professionnels-là, notamment CRHA, CRIA, sur la responsabilité du professionnel membre de l'ordre de permettre le processus de recrutement de poser des questions dans le cadre d'un formulaire ou autre qui pourraient être, qui sont discriminatoires et contraires à la charte. Alors, si vous êtes membre d'un ordre professionnel, n'oubliez toujours, n'oubliez jamais que vous avez cette responsabilité déontologique-là aussi, nonobstant les formulaires peut-être déjà en place dans une boîte dans laquelle vous arrivez. Alors, je vous le dis parce que si on est membre d'un ordre professionnel, même si c'est CRHA, CRIA, c'est les mêmes, vous avez des obligations déontologiques, puis les conseils de discipline existent aussi. Donc, juste être vigilant à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur l'un ou l'autre des sujets qu'on a traités aujourd'hui? Je vois que c'est un petit peu plus tôt que prévu. Je demeure disponible pour répondre à vos questions. Ah, Magali, vas-y. Magali, c'est ma participante préférée, là. Je vais avouer que... Je fais partie du... Je suis membre, en fait, de l'ordre des CRHA, donc ça me parle bien de ce que vous disiez à l'instant. Juste pour vous poser la question, parce que je sais qu'il y a une limitation sur, justement, les documents aussi d'identité. Quand on a, justement, un candidat qui se présente, il faut valider son identité, mais ne pas stocker l'information tant qu'effectivement, le candidat n'est pas embauché. C'est bien ça, hein? Oui, exact. Donc, ça, c'est important. Mais est-ce qu'il y a d'autres documents qui, justement, sont sujets à cette façon de procéder ou... Bien, je vous dirais que tout ce qui contient des renseignements personnels, tu sais, en fait, la règle de base avec les renseignements personnels, puis je ne suis pas un expert en matière de... Tu sais, maintenant, c'est pré-réglementé, notamment avec la loi 25, puis on a même des groupes de pratiques qui ne traitent plus juste de ça. Je ne prétends pas être un expert, mais la règle de base à suivre, c'est est-ce que le renseignement que je demande où j'obtiens est nécessaire au processus? Il y a une différence à faire entre la nécessité et l'utilité. Et évidemment, peut-être qu'il va y avoir des documents et de l'information qui va être nécessaire d'obtenir au stade du processus de recrutement, mais qu'une fois qu'on a écarté le candidat, il n'est certainement plus nécessaire qu'on aille cette information-là. Alors, il faut s'assurer d'en disposer le plus rapidement possible. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer gentiment à 11h15. Je tiens toutefois à vous remercier de votre participation et de votre attention au cours des six dernières heures qu'on a passées ensemble. Je sais que la visioconférence des formations comme ça pour m'avoir suivi et de m'en donner, ce n'est pas le format le plus interactif et le plus dynamique, mais je pense qu'on a quand même bien réussi ensemble à rendre ça intéressant. Évidemment, si jamais il y a quoi que ce soit des questions, je suis toujours là pour vous aider dans le day to day de vos affaires, droit de l'emploi, droit du travail. Vous pouvez communiquer avec l'association, ils ont nos coordonnées. On peut certainement s'arranger. Alors, pour moi, ça a été vraiment super plaisant, super agréable de vous entretenir hier et aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine, je l'espère. Merci beaucoup, Paul. Bonne journée, un plaisir. Au revoir tout le monde. Merci, Bébé. Merci beaucoup, Paul. Sous-titrage ST' 501 Merci, Bébé. Sous-titrage ST' 501